Bonsoir et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se teste un jeu tout particulier qui s'appelle Tiny Folks qui est fait par Pierre Vander. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne ? On ne fait plus du Heroes. En fait c'est un poteau de la communauté de Baba des Bois qui travaille sur ce projet depuis un petit moment. Donc comme vous voyez c'est un petit projet indé qui est très chouetteuse, qu'il a fait tout seul, 100% tout seul. Donc la musique, le graphisme, le gameplay, vous allez voir c'est assez sympa. Alors moi de ce que j'ai vu du jeu, ça a l'air de ressembler... Oh et merci beaucoup Chard d'Amelis pour ton deuxième Watt Prime, merci beaucoup. Merci infiniment. Et donc je disais oui, il a tout fait tout seul, moi j'ai juste vu du jeu sa direction artistique en fait. Sa direction artistique et le trailer et je n'ai pas du tout joué pour le moment. Donc ça va être une vraie découverte à 100%. Ce que je sais c'est que c'est assez proche de Darkest Dungeon, donc c'est un autre jeu indé qui a fait forte impression il y a quelques années maintenant. Et donc apparemment il y a des mécaniques assez proches. Donc ça, ça me tentait particulièrement et puis même histoire de tester un peu ce que fait le Pierre, parce que je le suis assez régulièrement sur sa chaîne. Donc voilà, ça me fait très plaisir de tester ça avec vous. J'espère que ça vous plaira tout autant qu'à moi. Si jamais il y a des petits soucis de son, parce que j'ai réglé ça juste avant, mais je ne suis pas sûr si c'est trop fort passé, dites-moi. Et puis on va vraiment découvrir ça ensemble. Alors j'ai mis en français, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à régler. Je vais regarder. Tutoriel, oui on va le laisser. Et puis c'est parti, je pense que c'est parti. Et si ça vous intéresse, alors sur le live, je vous ai mis une petite commande dans le titre pour aller voir toutes les infos, donc la chaîne de Pierre et le lien pour aller le wishlister sur Steam, parce qu'il est dispo sur Steam. Il sera dispo sur Steam. Merci beaucoup Pierre, on va essayer de se régaler. Et puis du coup la chaîne de Pierre, allez voir ce qu'il fait tous les matins, enfin en tout cas régulièrement le matin, il live, et il développe en live devant vos yeux ébahis. Et puis sur la VOD, ne vous inquiétez pas, j'ai mis ça en description. Allez c'est parti. Ok. Ah d'accord, donc déjà on choisit un roi ou une reine. On va prendre un roi. Ok c'est parti, let's go. Tout a commencé il y a fort longtemps. Notre royaume était paisible. Mais les forces cosmiques sont arrivées. Pendant trente jours, de sombres entités ont ravagé le pays. Un puissant artefact le fut découvert. Une couronne qui mena à un roi. Comment êtes-vous ? Secouons-nous les mains. Salut Barba, bienvenue dans le coin. Les forces du mal disparurent. La population fêta sa victoire. Il s'est fait chier avec les illustrations à chaque fois. Mais de sombres pensées persistaient. Le mal dans l'ombre. Votre majesté, vite. Mettez-vous à l'abri. Nous sommes à... Ouah, c'est un fantôme, c'est quoi ? Eh bien, seulement de petits humains pour défendre un artefact aussi puissant. Et comme c'est mignon. Vous n'obtiendrez jamais rien de moi, ville créature. Et dans ce cas, je prendrai la couronne sur votre cadavre. Garde, tuez-le. Ok, alors, découvrons ça ensemble. Déjà, c'est du tour par tour, donc pas de stress. Déjà, la musique, elle est bien groovy. Je t'en scors dans le doublage. Tu sais que c'est Jacques-Adil l'autre soir qui m'a dit que j'avais une voix de Toons. Je ne sais pas si je confirme, mais je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment ou pas, en fait. Le scénar fait penser un peu à Fire Emblem. Ouais, je ne sais pas, du coup, est-ce que Pierre, tu t'es inspiré de Fire Emblem ? Ça m'intéresse. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On a des PV de chaque perso. On a du power, donc j'imagine que c'est une sorte de mana. Alors là, j'ai James. James le guerrier. Alors, comment ça marche ? On a un petit couteau, petit mais coupant. Veste douce et confortable. Pas d'artefact. Ok, donc on a une attaque qui inflige 5. Ça et ça, c'est quoi ? Je ne peux pas... Ah, c'est tout au clavier ? Non, je ne peux pas sélectionner ça ? Ah, je n'ai pas le choix. Ah non, ça c'est le tuto, j'imagine. Ok, on va faire le tuto. Ok, donc là, il me dit, je l'attaque. Et lui, il a 200 points de vie. Ah ouais, d'accord, donc ça ne va pas être... Ok, ça ne va pas être... Rapide, cette histoire. Sorcier maléfique crée un orage sombre. D'accord, ça nous a défouraillé. Très bien. Et là, j'ai le choix, du coup. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on peut attaquer 10. Donc le roi, il fait plus mal. Les châtiments brûlent la cible. On a le soin. Et ça, c'est quoi ? Plus 2 d'attaque pour tous les Asiés pour 10 tours. Bon, on va faire ça. Et ça claque 5, d'accord. J'aime beaucoup lui, tu vois. C'est hyper clair. Franchement, on comprend tout ce qui se passe. Ok. Les Winnie Toon, en fait. Je vais t'appeler Roger Carel. Tu as mis le over. C'est bien. Ouais, j'ai l'impression que j'ai la dernière... Ouais, bien joué, franchement, pour la mise à jour. Ça a l'air propre, hein. Alors, voyons ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on revient. C'est ce coup-ci, on a le choix. Alors, on a Charge. Afflige 12 de dégâts au premier et deuxième ennemi, du coup. Parce qu'il va y avoir une chaîne d'ennemis, j'imagine, plus tard. Afflige 12 de dégâts au premier et deuxième ennemi. Et ça... Est-ce que c'est 12 de dégâts à chacun ? Je sais pas. On va voir. Afflige 22 de dégâts. Ça, c'est vénère. Plus 5 d'attaque pour tous les Alliés. Sachant qu'on a déjà un bonus d'attaque. Et qu'il a beaucoup de points de vie. On va peut-être faire ça, hein. Là, on est à 7 d'attaque, du coup. Ouh ! 150 ! Ah oui ! D'accord. Ouais, donc ça, c'est scripté. On se fait fesser direct. Notre roi sombra. Les forces du mal prirent possession de la couronne. Une vague de rage et de perversions traversa le pays. Alors que le pouvoir de la couronne était corrompu, notre roi disparut. Et le temps cosmique commençait à s'écouler. Ah, petit problème de traduction, là, Pierre. Je sais pas si t'as vu. Dans 30 jours, notre monde sera détruit. Destruit ! Il sera tout destruit. Mais loin de la couronne, le roi demeurait. Ah oui, le roi, il est... D'accord, il est encore vivant. Dans un moment de nécessité absolue. Ah, le mec, ça y est, c'est un randonneur. Il vit un village où la paix existait toujours. Ah, nice ! Ok, donc là, on a un début de jeu avec des interfaces et tout. Je sens que je vais kiffer à mort, là. Je vois du potentiel, là. Je vois du potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des alliés. Donc, disponibles. Ça veut dire que je l'ai déjà, j'imagine. Oula, il y a beaucoup de choses. Ah, donc ça, c'est pour débloquer. Ok. J'ai trois slots de population, si je comprends bien. Ça, c'est à développer en plus. Coupation au BRG. Franchement, ça me donnait l'impression. Donc ça, j'imagine que, ouais, c'est des... C'est des bâtiments qu'il faut que j'achète pour débloquer ces slots supplémentaires. Je pense. Ah, la musique. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a ? On a le coffre. On a des artefacts. Objets. Ingrédients. Ok. Alors, il y a différentes ressources. On a de l'or, du bois, du fer, des gemmes et de l'alliage. Et on a 500 d'or. Très bien. On a la taverne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a que la taverne pour l'instant. Recruter allié. Alors, on peut recruter Flint, le fermier. Recruter allié engage des fermiers inexpérimentés ou embauche des spécialistes. Alors, ok. Comme il est inexpérimenté, j'imagine que c'est gratos. C'est moins compliqué que le taf d'arroi, ouais, clairement. Ok. Engager. Très bien. Alors, là, j'ai d'autres trucs qui se débloquent. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, d'accord. C'est les... Ah, ok. D'accord. Donc, on peut se balader dans la ville, en fait. Donc, là, on a la taverne pour recruter. On pourra débloquer d'autres trucs après. On peut améliorer aussi. Alors, améliorer, c'est quoi ? Alors, je découvre en même temps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur le jeu. Et j'aime bien, en fait, moi, prendre connaissance de tout ce qu'on a à disposition. Alors, améliorer la taverne. Améliore ton village et débloque de nouvelles activités. Recrute des alliés expérimentés. Permet de soigner des blessés plus vite. D'accord. Augmente la population max par 1. Ouais, donc c'est quand même intéressant. Enfin, faut voir, mais c'est pas si cher que ça, vu que j'ai déjà 500 de départ. Il faudrait trouver 10 bois pour le faire. Ok, donc ça soigne des alliés expérimentés. Ah ouais, c'est très bien, en fait. C'est vraiment très bien. Donc ça, on va se le garder en tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a la caserne. On a déjà beaucoup de trucs, d'emblée. On a un stage de combat. Donc là, j'imagine que c'est un petit didacticiel. Ça va être pas mal. Ok. On peut l'améliorer. Apprends à utiliser les boucliers. Entraîne deux alliés en même temps. D'accord. Ça, j'imagine que c'est pour améliorer des unités pendant qu'on se barre. Alors, on va faire un stage de combat pour voir ce que ça fait. Attendez, je vais quand même aller voir là. Forge d'armes. Parce que j'ai peur que ça consomme un jour, non ? Parce que là, je vois jour 1 sur 30. On va voir. Forge d'armes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je choisis un allié. Ah, d'accord. Donc là, je choisis par exemple lui. Et je lui améliore son couteau en dague. D'accord. Je regarde ce que j'ai comme possibilité avant de faire ça. Mais ok. On peut améliorer son arme ici. Ok. Ok. Et améliorer. Du coup, je peux améliorer la forge aussi. Créer des armures et des meilleures armes. On peut forger en même temps. Ok. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Très bien. Je pense qu'on est pas mal. C'est juste le stage de combat. Je ne sais pas si ça va démarrer direct un combat ou quoi. Donc, je pense qu'avant, on va améliorer... Non, ce n'est pas ça. On va améliorer l'arme. Ici, de flint. 50 d'or. De toute façon, ça ne coûte pas grand-chose. Ah, d'accord. Amélioration en cours finit demain. Mais alors, est-ce que ça veut dire que j'ai toujours mon... Est-ce que j'ai toujours le mec dans mon... Disponible arme ? Ah, ça, ça veut dire qu'en fait, je suis en train de le... Je me suis délesté du mec, là, en fait. J'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous comprenez, vous. Mais en fait, je crois que... Du coup, lui, il est à la forge. Et donc, il n'est pas disponible pendant une journée. Donc, je n'ai peut-être pas bien fait de ça. Je vais peut-être faire stop. Tant pis, on a claqué... Ah, c'est bon, ça annule les 50. Bon, très bien. Nickel. Sorti. Pourquoi sorti ? Je voulais faire le test de... Ok. Ah, d'accord. Choisir tes alliés. Ok. Ah, t'as brain le tuto. Ouais, je pense que j'ai voulu revenir en arrière et je ne peux plus, du coup. Si je comprends bien. Bon, c'est pas très grave, je pense. Ok. Tac, tac, tac. Ok, lui, il a une baguette, lui, un couteau. Paf, paf, ok. Bon, c'est pas grave, on va tenter le premier jour comme ça. Explorer. Est-ce que la différence entre sortie et explorer ? Je comprends pas trop. Mais ok. Bon, bah, let's go. T'es objet ? Ah ouais, non, j'ai rien pour l'instant. D'accord, d'accord. Bon, écoutez, on va voir ce que ça dit. Bonsoir, explorer. Alors, ton village. Donc là, pour l'instant, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller là. Alors, forêt enchantée. Habité par d'étranges créatures sauvages. Putain, les bangers, quoi. Tellement stylé, la musique. Alors là, ce qui est trop bien, c'est qu'on voit les stats des ennemis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est direct, quoi. On voit le max de HP tout de suite, quoi. Alors, par contre, je vais baisser un tout petit peu la musique pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Révolte. Plus 5 d'attaque pour 3 tours. Casse-croûte. Soigne 20 PV. Et là, on a les tomates. Inflige 10 de dégâts et moins 2 en attaque. Révolte. Tu vas pouvoir partir avec 2 persos, mais c'est pas grave. Je sais, ma différence, c'est qu'on clignote en jaune. Ah, parce que t'étais censé... T'étais censé acheter un bâtiment pour avoir un autre truc, pour recruter un autre personnage, tu penses ? Il y a un côté Pokémon dans les graphismes. Et le mode de combat. Il n'y a pas la commande Révolte par ici, cher Baba. Alors, les tomates. On va faire attaque pour 3 tours. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin. C'est une attaque. Je pense que pour l'instant, on va faire un truc débilos, là. Ok. Parce que là, ils n'ont que... Lui, il avait 5 points de vie, il avait 10 points de vie. Brûle la cible. Tiens, on va tester de brûler la cible. Quoi ? Choisis une cible. Ok, d'accord. Si on fait ça... Brûle, d'accord. Et puis... Ah, d'accord, lui, il attaque que devant. Il attaque que devant, d'accord. Je ne peux pas choisir d'attaquer derrière, là. Hum hum. Ok, ok. Donc là, il brûle. On est bon. Et du coup, on va pouvoir attaquer le dernier et on est bon. Yes. Bon, ça va venir. Champi bizarre x2. Est-ce que ça... On sait ce que ça fait ? Non, on ne sait pas. Ok. Alors, ce coup-ci, on a un champi. Champignon. Immunisé contre le poison. Il a 20 points de vie. Je pense qu'on va claquer la révolte. On peut faire que sur lui, par contre. Plus 5 d'attaque, on va voir à quel point ça... C'est valable. Ouf ! Ah, donc là, il m'empoisonne, par contre. Ok. Hum hum. Ok, ok, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Le châtiment... Est-ce qu'on le crame ou pas ? Parce que lui, on n'a pas augmenté son attaque, au final. Je pense qu'on va lui faire le châtiment. Je pense que c'est worth it sur un ennemi qui a vraiment beaucoup de HP. Donc lui, on a augmenté l'attaque. On pourrait faire ça. Flèche 15 de dégâts. Et moins 2. Et moins d'attaques pour moi. Alors ça, je ne suis pas sûr de comprendre. Ça inflige 15 de dégâts. Par contre, ça réduit l'attaque du héros. On est d'accord. Ça ne réduit pas l'attaque de la personne ciblée. Au moins 2 pour 3 tours. Ouais, je pense que c'est ça, quand même. Sinon, ce serait fumé. Sinon, je pense que ce serait fumé. Du coup, on va faire ça. Après, ça consomme 10. On ne sait pas ce qu'il y a comme ennemi derrière. Donc, on ne va peut-être pas faire ça. On va juste faire une attaque. Il lâche des spores. Ok. Le champignon brûle. Et là, on l'attaque, c'est bon. Ok, let's go. Non, le verbe, c'est inflige. Et donc, c'est fumé, du coup. C'est... Ça met 15 de dommages. Et ça fait moins en attaque. Sur la cible. C'est fort, non ? Champignon bizarre. Ah, je peux revenir en ville à n'importe quel moment. D'accord. Vous apprêtez à combattre un boss. Vous ne pourrez plus fuir. Continuez. Bah, je pense que oui. Après, on n'a rien pour se soigner, mais... Let's go. On va tester, hein. Ah, il est... Faible au feu. Du coup, il a rajouté des petits instruments. Et moins... Moins deux attaques. Ouais, mais tu dis, le verbe, c'est inflige, mais il y a le « et », tu vois. Donc, ça dépend, hein. C'est soit ça inflige 15 de dégâts et ça fait moins deux d'attaques pour l'autre, ou ça fait moins deux d'attaques pour mon paysan. Les deux sont possibles. Ok, dans tous les cas, deux d'attaques pour en trois tours. On va tenter ça, de toute façon. Ah, si, c'est moins deux d'attaques pour l'ennemi. Ok. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment très valable. Alors, par contre, je n'ai pas testé si ça se cumule, ce genre de truc. Faiblesse au feu. Ah, du coup, on va le brûler, hein, s'il est faiblesse au feu. Let's go. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention, si jamais il a des grosses attaques. Ah, il saigne. Il saigne et il a le poison, d'accord. C'est un peu vénère. Là, on attaque combien ? Cinq de dommages. Je pense qu'on va sécuriser, parce que je ne sais pas trop ce qu'il fait derrière. Et je mange un bout. Ah, mais la tomate, elle est... Enfin, franchement, la tomate, elle est hyper puissante, hein. Il y a une méta-tomate, clairement. Ah, mais la tomate, elle est super puissante, on est d'accord. Champi, bizarre, torche, sève, fruit. Allez, let's go. C'est bon, ça ? Il ne s'est rien passé au village. 28 jours restants, d'accord. Oula, mais il y a plein de possibilités, là. Ok, alors, attendez, parce que du coup, je n'ai pas fait le tuto normalement, donc je suis un petit peu paumé dans le jeu pour l'instant. Donc, recruter des alliés. Donc là, il faudrait que je chope l'amélioration pour faire ça. Pour faire ça, il faut que j'améliore ici. J'améliore là. Ça se finit demain, d'accord. Ça, c'est cool. Recruter des alliés. En attendant, je peux recruter un petit fermier. Il est gratos. Engagé. Yes. Blessé de jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas... Ah, je ne peux pas les utiliser, là ? C'est la merde, je ne peux partir qu'avec Stan, là. D'accord. Je ne peux partir qu'avec Stan. Ok. Alors là, on a quoi ? On a une caserne. Donc, on n'a toujours pas fait le stage de combat. Choisis un allié. Alors, avant de faire ça, est-ce qu'on ne peut pas lui améliorer... Genre, forge... Ah oui, non. On avait dit que ce n'était pas possible. Attendez, je revérifie. Tac. Choisis un allié. Ouais, c'est 50 d'or. Et on n'en a plus que 40, donc c'est mort. Ok. On va faire le stage de combat pour voir ce que ça dit. Ah mince, ça coûte des sous. Ok. Donc, on augmente... Ok. Ça augmente les PV, ça augmente la puissance potentiellement. Mais là, il n'augmente que les PV dans ce cas-là. Il passe de fermier à guerrier. D'accord. Ok, intéressant. C'est juste qu'il faut avoir un petit peu plus de thunes pour faire ça. Forge d'armes. On ne peut pas faire grand-chose, en vrai, là. Tu as cramé la thune dans l'amélioration de la taverne. Bah, ouais. Après, je peux peut-être annuler. Je ne sais pas. Ah, c'était où ? C'était là. Non, je ne peux pas annuler. Bah, ce n'est pas grave. De toute façon, ça nous permettra d'avoir des employés qualifiés. Donc, est-ce que c'est si grave ? Choisissez des alliés. Bah, je peux partir avec Stan le fermier, du coup. Et je ne peux pas juste passer un tour ? Ce n'est pas possible, ça ? Je suis obligé de sortir ? Ah, j'ai des objets, aussi. Je n'avais pas gagné des objets ? Genre des... Ah, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors... Alors, je pense qu'il y a les petits soucis de trad, Pierre, si tu es dans le coin. Ah, un drôle de goût établi à potion. C'est dans l'établi à potion, d'accord. Ok. Par contre, je ne comprends pas. Comment je fais ? J'ai une torche. Plus 5 d'attaque. Comment je fais pour embarquer mes objets, là ? Je peux plus, mais je ne les vois pas. Je ne capte pas. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ok, ok, ok. Ingrédients. Ça, c'est des ingrédients, d'accord. Ah, mais c'est des artefacts, donc je n'ai pas vraiment d'objets, en fait. C'est ça que j'ai loupé. C'est que ça, c'est des trucs, je pense, pour faire des recettes plus tard. Ça, c'est des artefacts, donc qui ne se mettent pas dans des slots. Et les objets, juste, je n'en ai pas. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas en prendre, je pense. Je pense que ça... Ah, il y a dormir ! Bah, dormir, c'est ça qu'il nous faut. Bah, vas-y, let's go, on va dormir, alors. Taverne est passé au niveau 2, le marché est à la sortie du village. Ah ouais, mais par contre, du coup, quand on fait ça... Quand on fait... Attendez, je réfléchis en même temps, mais quand on fait ça... On ne gagne pas d'or. Donc, le seul moyen de gagner de l'or, c'est de sortir en mission. D'accord. Ok, ok. Je peux avoir 4 alliés, donc là, je pense qu'on va recruter lui, qui est gratos. Nuit calme, c'est quoi, nuit calme ? Soigne tes alliés plus vite, d'accord. Très bien. Et là, maintenant, je peux recruter des guerriers. Et par contre, ouais, il faudra que je me débarrasse de certains pour le faire. Alors, je ne sais pas si je peux kicker des gens. Est-ce que je peux... Ah, virer un allié, d'accord. Je peux kicker des gens. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes stats, les fermiers, là ? Fermiers... Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont exactement les mêmes. C'est juste le nom qui change. Ouais, c'est juste exactement les mêmes. Ok. Let's go. Let's go. Ah, par contre, j'ai plus mon... J'ai que les fermiers avec moi, là. Est-ce qu'on va réussir à faire une sortie juste avec un fermier ? En fait, je ne me rends pas compte à quel point il faut optimiser, là. Je ne me rends pas compte. En tout cas, si je fais ça, là, je peux soigner, lui. Fini demain. Mais dans tous les cas, il finit demain, en fait. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Un jour. Normalement, c'est bon. C'est demain. Demain, c'est bon. Par contre, je n'ai plus de thunes, quoi. Tu veux faire un pugilat à coups de tomate ? Franchement, ouais. En plus, j'ai trois fermiers, là. J'ai trois fermiers, donc ça va y aller. Alors, le marché. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Marché ambulant. Ah oui, d'accord. Donc, lui, il file les artefacts. Trop bien. Je pense que je suis déjà à fond dans le jeu, là. Je ne sais pas si ça se voit, mais je kiffe. Inflige 30 dégâts et brûle la cible. Ah, ça, c'est hyper fort. Ah, d'accord. Il y a marqué, ça, c'est un artefacts. C'est un objet. Ok, donc ça, c'est usage unique, j'imagine. Artefacts, c'est des équipements qui restent. Ok, d'accord. Intéressant. Ah ouais, donc les amulettes, enfin les artefacts, coûtent quasiment autant que certains objets. C'est ouf. Ok, il faudra faire attention au choix. Bon, je vais tenter une sortie. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais tenter une sortie full fermier. Vas-y, full fermier, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va balancer de la tomate. Allez, c'est parti, explore. Et donc sortie, ouais, je pense que c'est un peu troublant le sortie qui reste là, Pierre. La ferme en folie. Explorer. Je te fais les retours en direct, tel que je l'ai vu. Je sais pas, c'est toujours pertinent, mais... En anglais, c'est Townsend. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est vrai que quand tu te retrouves sur la dernière page, du coup, t'as l'impression que c'est un bouton et ça en est pas un, du coup, c'est un peu troublant. Donc là, on peut aller valet gobelin, facile. Comme on n'a que des fermiers, je pense qu'on va se faire la valet gobelin. Un vieil avant-poste envahi par les gobelins. Let's go ! Alors, ouh, déjà, il y a du HP là-dessus. Gobelin, oeuvre, 30 HP. Sortie de village, c'est trop long. Ouais, Jacques Watt, il faudra trouver une astuce pour trouver un truc qui tienne en peu de lettres. Si je trouve une idée, je te dirais. Alors, comment on fait ? Donc, on a un Oc qui a 30 points de vie. Pourquoi, lui, il inflige que 10 de dégâts ? Ah, parce qu'on n'a pas amélioré son arme, je crois. Parce qu'on n'a pas amélioré son arme. Alors, celui qui a l'arme améliorée, c'est Stan, je crois. On va voir. Pour 3 tours. Je pense qu'on va faire ça. Il a lancé des tomates, là, comme des bourrins. Il a combien ? 25. Il nous fait 5 de dommage. Ah non, je fais moins de dommage que tout à l'heure. 10 de dégâts. Je ne comprends pas pourquoi, mais ok. Plus 5 d'attaque. Casque route. Il reste 15. Il reste 10. Je pense qu'on va commencer à cibler l'autre, là, pour réduire son attaque. Voilà, ça, c'est cool. Ouh ! Ah oui ! D'accord. Ok, ok. Donc, il a des bonnes attaques. Il a des bonnes attaques vénères, l'ogre, là. Je pense que l'ogre est vraiment plus fort que l'autre. On va en profiter pour se prendre un petit casque route. Tant qu'on est là. Je pense qu'on aura le temps de le tuer avant qu'il nous réattaque, de toute façon. Et l'autre, il a son attaque un petit peu réduite. Voilà, ça fait moins de dommages. Donc, c'est ok. Par contre, il encaisse, hein. Voilà, ça, c'est fer. Puis là, on va attaquer comme des brutes. Allez, full paysan ! Full paysan ! Cette sortie, cette sortie paysanne, tu vas gagner le combat butin actuel ficelle. D'accord. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est de voir, peut-être au survol ou quoi, je sais pas comment tu peux faire, mais voir un peu à quoi ça sert, en fait. Tac, ok, cyclope. Ah ouais, donc là, c'est même pas un boss. Il a l'air chaud. Donc là, je pense qu'on va réduire son attaque. Encore un coup de tomate. Ouais, il est chaud. Il est chaud. Donc là, on va tenter de doubler les tomates pour voir si ça fait moins 4. Ouais, c'est ça, ça fait moins 4. Ok, bah écoute, on remet un coup de tomate. Ça va y aller sévère un coup de tomate, là. Hop, ding, bang. Je pense qu'on va se préparer pour le boss, là, ici. Hop, on prend de la vie. Bam, 24, ok. Lui, pareil, on va le préparer pour le boss. Et là, je pense qu'on va attaquer ou on refait un coup de tomate. Lui, il a pas encore cramé beaucoup de tomates, donc il peut y aller, je pense. Et là, on attaque. Et même avec la réduction d'attaque, il fait méga mal. Non. Ok. C'est chaud. Une révolte. On a ficelle et toile. Ok. Toile fois 4. Ah ouais. Vous vous apprêtez à combattre un boss. Eh bah écoute, je pense qu'on va y aller quand même. Il nous reste quelques petits tomates dans notre sac. On a 360 de blé, ça c'est cool. Ah, la musique qui se devient folle. Trop stylée. Franchement, elle est arrivée portée sur les petits potes. Ok, on va s'en méfier. Donc du coup, on va lui lancer des tomates direct dans le doute. Dans le doute, strat tomate. Ouf, ouais, on a bien fait de se méfier. Allez, vas-y, fou le tomate là. Il n'y a pas à réfléchir. Dans le doute, strat tomate, la base, la base. Moins 4, moins 2, moins 2. C'est juste en termes de... Je pense... Un petit stommage. Je pense qu'on va lui remettre encore un petit coup de tomate là. Et là, on le bourre d'attaque. Ah, d'accord. Donc là, de nouveau tomate. Et là, on l'attaque. Voilà, la réduction d'attaque, elle est vénère. Parce qu'on sent qu'on l'a réduit. À un moment, on a fait double réduction et il attaquait plus qu'à 1. Donc sa stade d'attaque, ça doit être 5 ou 4 ou 5, pas plus. Je vais mettre ça en code sur Steam et vas-y, hein. N'hésite pas, tu peux y aller. Je te filerai la VOD en plus. Derrière. Ok, je pense que là... On va attaquer, il n'y a pas un tortillé de toute façon. Donc là, il a une réduction seulement. Ok, voilà, c'est bien passé. Ficelle, toile, sac à dos, chapelet. On en gagne des trucs. Donc là, ça se passe plutôt bien. 26 jours restants, c'est rien passé au village. Alors par contre, on ne pouvait pas les... Ah, il faut les construire, d'accord. C'est ça que je n'avais pas compris. Alors attendez, avant de faire tout et n'importe quoi, là... On va faire ça. Blessé, deux jours, trois jours, un jour. La question, c'est combien ça nous coûterait de recruter des alliés ? Ah, mais on ne sait pas à l'avance. Ah, ça, c'est dommage, par contre. C'est dommage, parce que je ne sais pas si ça vaut le coup pour moi de virer un... De virer un allié pour acheter un autre, en fait. Euh, euh... Alors, attendez. Je regarde dans le doute, là. Et j'ai l'impression que l'amélioration d'armes que j'ai faite tout à l'heure, elle est plus présente. Je ne la vois pas, en fait. Ils infligent tous 5 de dégâts. Bon, de toute façon, je pense qu'on va virer... On va virer Flint, à mon avis. Ou Stan, parce que trois jours, il met trop de temps. Il met trop de temps à récupérer, lui. Allez, vas-y, virer un allié. Ok, et là, si je fais ça... Non, ce n'est pas ça. Si je fais ça... Ok, là, on voit, d'accord. Là, on voit le prix, d'accord. Je te le dis, 150 pour un expert, ok. Ouais, donc, en fait, c'est valable, hein. C'est complètement apprenti. Ok, donc, lui, ça va être une sorte de magicien, je pense. Oh là là, je suis en train de kiffer, là. Ok, alors, attendez. Lui, on le prend, 150, ce n'est pas cher, hein. Je pense qu'on va le prendre, hein. Allez, vas-y. Vas-y, mon gars. Alors, on a Wessu. Ok. Voir ce qu'on peut faire aussi. Ici, stage de combat. Apprends à utiliser des armes blanches. Alors, du coup, question, Pierre. Est-ce que quand tu mets un personnage en stage de combat, tu peux l'utiliser quand même quand tu sors ? Ou, en toute logique, il est en train de faire son stage et tu ne peux pas partir avec ? Parce que quand j'ai fait l'amélioration d'armes, je crois que ce n'était pas grave. J'ai pu partir quand même. Le lendemain, d'accord. Ok, ok. Donc, en fait, je suis en train de me dire. C'est pour optimiser. De toute façon, comme je ne peux pas partir, je vais devoir dormir. Donc, autant que je fasse quelque chose avec Wessu qu'on vient d'acheter. Là, si je le mets là, il va mettre une journée à être disponible. Du coup, je vais avoir deux nouveaux portes. On aura trois personnages à ce moment-là. Et encore, on peut améliorer ça en utilisant la nuit calme. Si on utilise la nuit calme et qu'on met Flint. Par contre, je ne sais pas si ça me coûte des sous de faire ça. J'ai l'impression que c'est gratos. J'ai l'impression que c'est gratos, mais je ne suis pas sûr. Ok, là, il y a marqué qu'il y en a deux qui attendent. Très bien. Oui, l'amélioration d'armes, tu l'as annulée finalement. Ah oui, pardon. Pardon, mais je pensais que je l'avais remis après. Ah, mais c'est peut-être parce que le tuto ne m'a pas laissé la possibilité de le refaire ensuite. Pardon. C'est possible. C'est possible. My bad. My bad. Alors, stage de combat. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va claquer 300. Pour qu'il devienne sorcier. Fini le lendemain. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, on a 950 d'or. Alors, on va explorer nos possibilités maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut construire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Magicarium. Améliore ton village et débloque les nouvelles activités. Ça coûte 250 d'or et 2 gemmes. Je regarde un peu tout ce que j'ai comme possibilité. Là, on peut construire un temple. Débloque des stages de foie. Ok. Débloque stage de chasse. Ok, ok. Et ça, c'est quoi ? Stage du crime. Ok. Les bidonvilles. Franchement, ça me donne très d'envie. Je crois qu'on va se faire un bidonville. Je ne sais pas ce que c'est en soi, mais ça me chauffe. Ok. 10 de bois. En plus, on a ce qu'il faut. Améliorer. Let's go. Fini demain. Et je peux faire plusieurs constructions ? Ah ouais, c'est fumé. Ok, ok. Donc là... 250 d'or. Mais en fait, je pourrais presque tout construire. Qu'est-ce qui m'empêche de tout construire ? Peut-être que ça vaut le coup d'avoir un petit peu d'or de côté quand même. Vu qu'on a un magicien, alors... On a le magicarium et on a... On a le temple. Alors, les deux sont tentants quand même. On va prendre au moins celui-là. Fini demain. Et là, si je le prends, je serai à combien ? 300 d'or. Ok. Puis demain, il y aura un... Il y en aura un nouveau bonhomme débloqué aussi, accessoirement. Donc, 150. C'est 150, les bonhommes. Donc, je peux très bien dire... Je fais ça. Il me restera assez. Vas-y, let's go. Let's go. Et là, je peux dormir. Je pense qu'on va faire ça. Je ne vais pas partir tout seul avec mon roi. Ça paraît un peu débile. Sauf si je peux améliorer... Ah, je ne peux pas améliorer le roi. Le roi, j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire avec lui. Il doit être déjà suffisamment puissant comme ça. Et est-ce qu'on peut lui faire faire un stage de combat ? Non. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va dormir. Quatrième jour. On va passer au cinquième. Let's go. Alors, Wessu est devenu un sorcier. Magicarium est passé au niveau 1. Donc, on a construit le magicarium, le temple et le bidonville. Et on a notre Wessu qui est devenu un sorcier. C'est propre, ça. Ah, alors, on peut avoir 7 alliés. Ça, par contre, je n'ai pas compris pourquoi d'un coup, je peux en avoir plus. Ah, c'est peut-être en débloquant un des... Là, j'avoue, je n'ai pas suivi. Il me manque une info. Stage de magie. Ah, c'est peut-être les bidonvilles, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a fait ça. En tout cas, on est content. On peut en avoir 7. Ah, mais si ! C'était ça. Il y a marqué ici. Je suis trop bête. La réponse est ici. C'est-à-dire qu'on vous dit exactement ce qu'il faut pour libérer des slots ici. C'est juste que je n'ai pas fait le lien entre les deux. D'accord. Ok, ok. Ça commence à prendre forme dans ma tête. Donc. On ne va pas refaire un stage de combat, pardon. Hop. On peut partir tout de suite à l'aventure. Ou alors, on peut... Parce que... Il nous faut combien d'alliés ? On peut prendre 4 alliés. Donc là, potentiellement, on pourrait acheter un allié avancé, là. C'est allié. On pourrait acheter Rémy. Qui est garde. Vas-y, on va acheter Rémy. Et on va améliorer un des deux fermiers, là. Je pense. Ou alors, plus malin. Porche d'armes. Choisir un allié. Je pense qu'on va améliorer Rémy direct. Voilà. Et puis comme ça, on l'utilisera le prochain tour. On améliorer tout de suite. Ouais, ça me paraît bien de faire ça. Donc là, sortie. On n'a plus de flouze. Alors, les objets, je crois que maintenant... Ah, on n'a toujours pas d'objets. Ingrédients. Donc, on a des ingrédients. On a des artefacts. Salut, minès. Comment tu vas ? On est en train de se tester Tiny Fox. Qui est du coup, un jeu qui n'est pas encore sorti. Qui a été fait entièrement par Pierre Van Der, qui est dans le chat, du coup. Alors, let's go. Du coup, les objets. Je ne suis pas sûr de comprendre les artefacts. Comment se les équiper. Ou alors s'ils sont tout le temps équipés. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. On va choisir des alliés. Winnie. Blint. Ça va, toi ? Ben, écoute, ça va super. Les vacances, bientôt, là. Je vais prendre un gros week-end. Donc, c'est le seul stream qu'il y aura de la semaine. Et comme j'avais promis à Pierre de streamer son jeu, je me suis dit qu'on allait faire ça ce soir. Et franchement, jusqu'ici, je kiffe. Un vrai plaisir. Gaffe à l'ordre des persos. Ah oui, merci de me dire ça. Merci de me dire ça. Comment je peux voir ? Comment je peux voir ? Sur quel écran je peux voir ce qu'ils peuvent faire allier ? Lui, on s'en fout. On ne va pas le prendre avec nous. Alors, lui, par contre... D'accord. Cible, 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 cible. Donc, lui, il s'en fout. C'est la magie. Il peut toucher n'importe où. Donc, lui, je peux le mettre derrière en soi. Il n'y a pas de souci. Lui, par contre, il ne peut toucher que devant. Avec ça, avec les tomates, il peut toucher n'importe où. D'accord. Ah, les tomates, c'est vraiment le meilleur sort. Le meilleur sort du jeu. Révolte. Et il peut faire une révolte sur quelqu'un d'autre aussi. Ah, non. Non, non. Ok, non, il ne peut faire que sur soi, je crois. Je pense. Ok, donc, en résumé, on a notre roi qui est capable d'attaquer devant, qui est capable de brûler la cible. Brûler la cible sur les trois premiers. Et ça, c'est quoi, déjà ? Plus deux d'attaque pour tous les alliés. Ça, c'est cheaté aussi. Mais en fait, vis-à-vis de la défense, c'est juste... C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ces attaques-là, peu importe où ils sont placés, eux, dans mon équipe. Donc, la seule chose... C'est pas comme dans Darkest Dungeon. Dans Darkest Dungeon, c'est conditionné aussi sur la position dans l'équipe. Là, c'est juste les cibles, en fait. Du coup, ça veut dire que je peux faire un peu comme je veux. Je peux faire un peu comme je veux. Là où il faut faire attention, à mon avis, c'est que s'il y a la même logique partout, forcément, ceux qui sont devant, ils vont prendre plus cher que les autres. Donc, il faut mettre des tankies devant. Après, je sais pas, c'est très malin de mettre mon roi devant, quand même. Parce que le but, c'est de pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Mais OK, je garde en tête que, par exemple, quand on aura Rémy, je pense qu'on le mettra devant. Parce que lui, en plus, il a des trucs pour monter la défense et tout. Amène la cible au premier rang. Ah, ça, c'est cool aussi. D'accord. Je pourrais me perdre dans les jeux comme ça, dans les menus. Je kiffe trop, quoi. Découvrir des jeux comme ça, c'est extraordinaire. Un vrai régal. Et là, c'est smooth, hein. Je tiens à te dire, quand même, Pierre, c'est un régal. Les menus et tout, vraiment hyper smooth. Alors, OK. Donc, du coup, on va pas faire ça. Non, mais c'est important, en fait, je trouve. Je trouve qu'on mesure pas à quel point c'est important de se sentir bien dans les menus d'un jeu de ce type-là, quoi. Si tu vois, si ça... Comment dire ? Si ça accroche un petit peu, tu vas vite sortir de l'univers. Là, franchement, j'ai pas du tout de problème jusqu'ici. Bon, il y a deux, trois questions que je me pose quand même sur le système, mais bon, c'est peut-être normal. Peut-être que t'as fait exprès, que les gens découvrent... Pour faire un dur. Ou alors, j'ai peut-être chanté aussi une partie du tutoriel. Alors, on va faire comme ça. Lui, comme il peut attaquer d'où il veut, je pense qu'on va faire comme ça. Tac, tac, OK. Allez, vas-y, let's go. Let's go. Est-ce qu'on est bon ? On est parti. Exploré. Alors, ce coup-ci, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller... La ferme carotte. La grosse ferme de... La plus grosse ferme de la région. Ou alors, on peut aller à l'oasis. Aride et étouffant. On va aller à la grosse ferme. On va lancer des tomates. Allez, c'est parti. La ferme carotte. Alors, on a des frelons qui ont 10 points de vie. On a un épouvantail qui a 30 points de vie. Peuble feu, immunisé poison, immunisé saignement. D'accord, d'accord. Par contre, je ne sais pas à quel point c'est fort. Là, je peux en tuer une directe avec deux attaques. Lui, ça vaut peut-être le coup de faire une tomate. Je ne sais pas, en fait, s'il est fort, lui. Je pense que dans le doute, on va faire une tomate. Donc, la tomate, pour rappel, ceux qui n'étaient pas à présent. Donc, non seulement c'est fort, mais ça réduit l'attaque en plus. Ouh là, je viens de le faire becter, là ? Mois 10 ? Ok. Donc, il faut s'en méfier. Il faut les tuer assez vite, finalement. Ah, elles sont échangées, d'accord. Pourquoi pas. Châtiment brûle la cible. Donc là, on va faire ça. Ok, donc lui, il m'a maudit, quoi. Mois 2 d'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a avec lui ? On a la lance magique qui inflige 8 dommages, mais n'importe où. On a la corrosion. Et on a enflamme. Inflige 10 dommages et brûle. Ignore l'attaque et la défense. Ah, ça, c'est super fort. Alors, tourbillon de lames. Inflige 10 de dégâts. Et inflige saignement. Oh là là, ouais, c'est hyper fort, ça. C'est hyper fort. Mais bon, il y a quand même 4 niveaux à passer, dont un boss. Donc, je pense qu'on va garder tout ça. On va plutôt faire une lance magique classique. Je pense qu'on va se débarrasser de ce truc-là, là, qui est derrière. Voilà, ça me paraît bien. L'autre, il va cramer tout seul. Ah, par contre, je suis pas en chère avec le poison. Faudra que je trouve un moyen de... de me soigner du poison. Pour l'instant, j'ai pas trop encore compris comment embarquer les objets. Ok. Tu as gagné. Combat actuel, butin actuel. Rien. Que dalle. T'as pas encore eu, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On a des poulets. On a des poulets, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les poulets ? Je pense que je vais forcer le don d'objet lors du premier combat. Ouais, au moins pour apprendre. Je pense que c'est pas mal. C'est après, tu te poses la question, sinon. Alors, 10, les poulets et le cochon qui a 25. Le cochon, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ok. Allez, let's go. Alors, lui, il a moins 2 en attaque. Donc, est-ce que c'est malin de... Ah, mais de toute façon, je peux pas attaquer celui de derrière, là. 20, c'est que c'est trop coûteux. Je pense que je vais faire une attaque, tant pis. Moins 4. Ok. Moins 2. Donc, ça fait vraiment pas mal, hein. Pour l'instant, ça va. C'est juste qu'on a pas vu le cochon jouer. C'est pas trop ce qu'il fait. On va au moins défoncer un des poulets, hein. Labelle rouge. Brûle la cible. Soigne 30 PV. Ça, ça, ça coûte rien, honnêtement. Je pense qu'on va faire ça, hein. On a vu comment les modificateurs de stats, c'était hyper important. Alors, par contre, est-ce que ça inflige à toutes les cibles ? Ou je dois choisir ? Ah non, je dois choisir, d'accord. On posante la cible. Brûle. Inflige saignement. Je pense qu'on va tenter ça, et on va le faire sur le cochon, là. Bam ! Ouais, donc le cochon, il fait mal, hein. J'ai bien fait de faire ça. Le cochon fait mal. Très, très mal. Je pense qu'on va se soigner, ici. Il mange un bout. Ok. Je pense qu'on va au moins tuer un. Pour les faire reculer. Comme ça, on pourra lancer des tomates sur celui-là. Châtiment brûle la cible. Est-ce qu'on va faire ça ? Je pense qu'on va refaire encore une augmentation de stats, là. Hop. Le cochon saigne. En fait, le cochon, c'est bon, il n'a plus besoin de... C'est bon, il va mourir tout seul, en fait, j'ai l'impression. 5 de dommage. Alors que là, on en tue un. Nickel. Je pense qu'on va faire ça. 9 de dommage. Je pense que le but, c'est de se soigner. Quoi, quand t'es devant, tu prends méga cher. Clairement. Donc, de mettre l'autre mec qui a la défense devant, je pense que c'est une bonne strat. Allez, salut. Le cochon, il est mort tout seul. Le poulet est mort. Et les soussous. Putain, actuel, que dalle. Ah ouais, il donne rien dans la ferme. Ok. Là, on a maxi poulet, là. Maxi poulet. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je pense que la strat d'augmentation d'attaque, c'est pas mal. 14 d'attaque. En plus, on en tue un, là. Là, j'en tue pas un en faisant ça. Alors que là, j'en tue un. Allez, salut. On les tue à coups de tomate. Allez. Hop, un deuxième. Headshot. Moins deux. Là, on est bien. Je pense qu'on va en profiter pour soigner ici. Parce qu'on a bientôt le boss. Hop, voilà. Moins deux. Let's go. Alors, lance magique. Corrosion. On poisonne la cible. 10 de brûlure. Je pense qu'on va économiser. De toute façon, on les tue, on les one shot. Donc, on va économiser pour le boss. 620. Par contre, là, on le one shot pas si on fait ça. Mais bon. Ça fait chier de claquer une tomate supplémentaire. Donc, tant pis, on va faire ça. Allez, on le tue. La 9 d'attaque. Et hop, c'est bon. Allez, le boss. Ah, on a gagné le truc ce coup-ci, DB. Ok. Oui, je pense qu'on est prêt pour le boss. Là, on est bien. Honnêtement, on est bien dans la partie. Oh, un petit taureau. Enfin, un petit. Ah oui. 70. Donc, on va commencer par réduire son attaque. J'ai bien fait de garder une tomate avec lui, je pense. Moins trois. Deuxième tomate. Tac. On va lui mettre un châtiment dans les dents. Il brûle. On va lui remettre de la brûlure. Ou alors, on lui met saignement aussi. Tac. Voilà, il saigne et il brûle. Qu'est-ce qu'il y a ? Par contre, notre proie, il prend cher, là. Révolte. Je pense qu'on va attaquer, tout simplement. Ah, il vise le roi non-stop. Ok. Et bah voilà. 2 baies, 15 de cuir. Let's go. Achievement un lock torero. Trop cool. Bon, ça avance cette histoire. Rémi a amélioré le bouclier en bouclier d'acier. Donc là, on va pouvoir le prendre en première ligne. Le marché est à la sortie du village. Mais ça, ok, c'est un petit rappel. J'adore le style graphique. Un peu noir et blanc. Ouais, franchement, c'est très très classe ce qu'il a décidé de faire. N'hésite pas à aller voir sur sa page Steam si ça t'intéresse, Millie. C'est pas encore sorti, mais tu peux le mettre sur... Si tu peux le mettre en wishlist, c'est pour l'aider. C'est toujours ça de pris. Mais ouais, c'est vraiment chouette aussi. J'aime beaucoup. En fait, j'ai l'impression que c'est très très inspiré de Darkest Dungeon pour l'avoir fait. Mais en plus sympa, quoi. Le jeu, il est quand même sympa, honnêtement. En tout cas, au début. On verra après. Ça se trouve, on va se prendre une fessée dans pas longtemps. Mais pour l'instant, il est vraiment sympa. Ce serait chouette de pouvoir choisir ça peut être comme dans Obradine. Chouette, ça, ça veut dire que c'est prévu, ça. Oui, le jeu est plus simple. Volontairement, j'imagine. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment tous les petits détails d'interface et la musique. Vraiment, la musique reste tombée. Banger, quoi. Quand j'ai préparé les layers et tout, j'étais juste sur la musique d'intro et je faisais des headbangs, quoi. Un petit shader sur l'écran complexe. Tu fais ça en 2-2. Euh, ok. Alors. J'ai pas d'ordinateur. Ah, c'est que sur ordi ? Après, tu me diras, oui, Steam. Steam, en général, c'est que sur PC. Alors, donc. Donc, on a le roi qui est blessé 2 jours. 1 jour, 1 jour, 3 jours. D'accord. Alors, déjà, on peut faire nuit calme. Ce sera sur Android après le launch. D'accord. On pourra savoir. Donc là, déjà, on peut reposer notre roi et clairement notre magicien. C'est le plus important. Les autres, on a dit qu'ils étaient sur 1 jour. Donc, les deux autres, si on fait quelque chose pendant 1 jour, on peut repartir. Il nous manquera peut-être un allié supplémentaire. On peut prendre un autre prêtre à 150 d'or. Attends, c'est un prêtre qu'on avait. On est d'accord. Ah non, c'était un... Non, c'était pas un prêtre. Attends. Non, c'était un sorcier. C'était un novice. C'était un sorcier. Donc, c'est pas exactement pareil. Donc, lui, c'est plus un attaquant. En fait, c'est un magicien noir, finalement. Un sorcier. Et l'autre, c'est un soigneur, je pense. Tu regardes Twitch systématiquement sur ton téléphone ? Bah ouais, c'est pour ça qu'en étant modo, elle ne peut pas tout faire. Tac, Ethan, prêtre. Ok. 150 d'or. Du coup, c'est peut-être valable. On aurait un prêtre. Et là, combien il faut pour améliorer ? Là, 5000 d'or. Ah oui, là, c'est pas la même limonade, là. Très bien. Stage de combat. J'ai envie de tout faire en même temps, en fait. C'est ça le problème de ces jeux-là. Donc là, on peut améliorer l'arme, aussi. Là, on aurait de quoi le faire. On aurait de quoi l'améliorer, encore. Ce serait un bourrin, lui. Ce serait un bourrin. Et là, si j'améliore la forge, ça fait quoi ? 5 de fer. Honnêtement, c'est ok, en termes de budget. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Et ça, ça ferait quoi ? Des blocs, la forge, la sept, rentre en deux ailes en même temps, augmente la population. Alors ça, j'ai pas commencé à regarder ce que c'était. Stage de magie. Alors, enfin, j'ai un PC. Il a 12 ans. Il tourne avec Vista. J'ai pas de box, donc c'est chaud. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, Vista ! J'avais oublié l'existence de Stoess. Donc là, on peut entraîner lui. Alors, un truc aussi, je pense, sur ce type de jeu, Pierre. Peut-être que quand... Enfin, ça tombe peut-être sous le sens. Mais là, la question que je me pose quand je veux faire ça, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Et peut-être que c'est systématiquement un jour. Mais là, c'est vrai que tu vois, je pense que ça coûterait rien de le dire. Je pense que je vais le faire quand même. Mais... Envoûteur, garde. Ah ouais, il change complètement de... Toujours un jour, d'accord. Ok, ok. Apprends à jeter des sorts. Et le truc... Ouais, donc ça change complètement sa classe, du coup. Donc si je fais ça, il n'aura plus de bouclier d'acier. Et je n'aurais pas bénéficié de l'amélioration du bouclier. Si je comprends bien. Donc on ne va pas faire ça tout de suite pour l'instant. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Stage de foie. Apprends à soigner et aider autour de soi. D'accord. Ah, c'est marrant. Ça fait un arbre, en fait. C'est une espèce d'arbre de... Comment dire ? De classe, en fait. Ça me fait penser au système de job de FF Final Fantasy V. Un système comme ça, de job. Ou les persos, tu pouvais les transformer en ce que tu voulais au fil du jeu. Alors, comme je ne maîtrise pas assez le jeu. Et que j'ai investi dans le bouclier. Je pense que je vais... Pour l'instant, lui, je vais le laisser au bouclier. Là, je peux encore l'améliorer, par contre. Ça coûte... Ouais, je pense qu'on va faire ça, en plus. Ça coûte... Ça coûte pas si cher. Ça prend une journée. Et on va améliorer la forge, à mon avis. Parce qu'on va s'en servir. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Stage de crime ! Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Apprends à être un vil criminel. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas ce que tu consommes, Pierre, mais je veux la même chose. Débloque la liste des voleurs en train de se allier en même temps. Augmente la population max par un. Ah oui, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que là, on peut en avoir sept. Potentiellement, on pourrait encore en débloquer, là. Donc, qu'est-ce qu'on prend, le prêtre ? Honnêtement, c'est pas cher. Allons-y. Allons-y. Alors, le prêtre, il ne peut pas faire un stage de foi. 300 d'or. Il devient un saint. Vas-y, let's go. J'adore. Ok. Quoi d'autre ? Eh bien, je pense que c'est bon, non ? Je pense qu'on va y aller, hein. Sorti. Criminel junior, toujours sorti du master. C'est des métiers d'avenir, ça. Marcher. Ah oui, alors, marcher, c'est vrai qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, marcher, on peut acheter des artefacts. Alors, on a l'amulette. Plus 5 d'attaque, plus 5 de def. On a de l'agneaule. Plus 5 d'attaque. Wouah, c'est super fort. Ah oui, l'agneaule, t'as pas blagué, là. 100 d'or. Mais du coup, l'artefact, il se met sur tout le... Toute l'équipe. Enfin, je veux dire, ça s'applique à toute l'équipe, ça. C'est ça, c'est très très fort, hein. Je pense que du coup, on va prendre ça, hein. Shopping. Ah, mais l'agneaule, là, elle est extraordinaire. Alors, on va pas claquer les thunes pour voir un peu s'il y a de quoi. On fera ça le prochain tour s'il y a besoin. Clique sur un artefact dans le coffre. Ah, pour l'équiper ? Ah, d'accord. Pour l'équiper, d'accord. Plus 5 d'attaque. Alors, par contre, ça se crame... Ça se crame, ça se crame ou c'est... Ah, d'accord. Ok, ça s'équipe sur les personnages. D'accord. J'avais pas compris, hein. J'avais pas compris qu'il fallait cliquer. Ok, ok. D'accord, d'accord. Bah, écoute, ouais, 5 d'attaque, 5 de défense. Ça, je pense qu'on va le mettre sur... On va le mettre sur le bourrin, là. Et torche. Plus 5 d'attaque, de brûlure. Donc ça... Alors, attendez, parce que... Celui qui a de la brûlure, c'est lui. Empoisonne, brûle. Donc je pense qu'on va le mettre sur le magicien, ça. Marché... Non, c'est pas ça. C'est coffre. Torche. Equipé. Hop. D'accord. Et alors, du coup, par contre... Une fois que c'est équipé, c'est équipé, quoi. Si je veux voir un allié... Ah oui, d'accord. Ok, ça se met là. Ah, ok, ok. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ça va venir, ça va venir. Il faut se faire au menu du jeu. C'est normal. À la découverte d'un jeu, c'est tout à fait normal. Objet. Donc ça, par contre, on n'a pas acheté la niôle, donc on verra plus tard. Mais je pense qu'on va partir avec une niôle au cas où. On n'est jamais trop prudent. Alors, Rémi, améliorer le bouclier en bouclier alliage. Donc là, il est déjà au niveau 3, quoi. Torche, je vais passer au niveau 2. Etan est devenu un saint. Il s'en passe des choses chez nous. C'est trop bien. Alors, est-ce qu'on peut recruter des alliés ? Alors, on peut recruter encore un autre prêtre. Je ne sais pas si on va recruter un autre prêtre, là. Ça fait beaucoup, quand même. Mais par contre, on est saint, on peut se barrer. Borge d'armes. Ou alors, ouais. 50 d'or. Il est où le marché, là ? Pourquoi je n'ai pas accès au marché, maintenant ? Ah, le marché n'est pas systématiquement là. D'accord. Ok, ok, ok. Moi qui pensais pouvoir attendre un jour pour acheter la niôle, j'aurais dû l'acheter direct, en fait. D'accord, d'accord. Et là, je peux construire un truc. 200 de bois. De nouvelles activités. Ok, bon, ça, on fera ça la prochaine fois, je pense. Par contre, forge d'armure. Améliore tes robes et tes armures, d'accord. Alors, attendez. Je peux partir avec combien de personnes ? Je peux partir avec 4 personnes. Donc, de toute façon, il y en a 2 qui ne vont pas partir avec nous. On a un saint, on a un guerrier. Qui c'est qu'on pourrait ne pas prendre ? Ah, c'est 8. Augmente tes bâtiments pour débloquer plus d'espace. D'accord. Ah, donc en fait, il y a tout à fait intérêt à le faire tout de suite. Donc, c'est là. Si je construis. Ouais, donc j'aurais dû faire ça, en fait. Si j'avais su, j'aurais fait ça. J'aurais pu partir avec plus de personnes. Ok. Donc, de toute façon, là, on ne peut partir avec que 4. Je pense qu'on va améliorer. Je ne sais pas s'il y a besoin du soigneur. Dans le doute, on va partir sans le soigneur une fois. Sans éthane. On va partir avec les autres. Allez. C'est parti. Donc, on va prendre... Lui. Le sorcier. Et Flint. Allez, let's go. Il ne faut jamais faire attendre l'agneaule. Là, ça ne m'aura pas deux fois. Objet, on a dit qu'on n'en avait pas. Là, par contre, j'ai le réflexe de faire... Ouh là ! Petit bugounet. Ouh ! Joli bug, là. Joli bug. Je vais quand même faire explorer pour voir si ça marche. Ah ! Ok, c'est bon. Alors, pour info, pour reproduire, c'est très simple. Tu te sers de échappe. Plutôt que de cliquer sur la croix. Si jamais tu veux reproduire le bug. Alors, oasis. Donc là, il n'y a que des trucs moyens. On a, du coup, une oasis. En moyen. Arrêt d'étouffant. Ruine ancienne. Une vieille ville détruite il y a longtemps. Cytopia. Moyen. Rue étroite. Marchand et voleur. Je pense qu'on va aller à l'oasis. Ça me donne plus envie. Allez, c'est parti. On a un centaure. 80 points de vie. Ah oui, là, ça commence à piquer, là. D'accord. Donc, on a quoi ? Coup d'épaule. Un flich 35 de dégâts. Mais un flich 20 de dégâts à ce perso. Ah ouais, c'est sacrifice. D'accord. Plus 10 de défense à tous les alliés pendant 2 tours. Coup de bouclier. Un flich 20. Je ne sais pas si je dois m'en méfier ou pas, en fait. Je pense qu'on va faire ça. On va voir. Ah, ça ne l'a pas fait sur lui-même, par contre. D'accord. Il a fait 15 de dommages. Malgré le... Est-ce qu'on fait une tomate, là ? La tomate, elle fait 10. On va faire une tomate. Allez, c'est cool. Team tomate. Pour l'instant, la tomate, elle gagne à tous les coups. Donc là, on l'a amélioré en brûlure. Donc normalement, si on fait ça... Vas-y, on va tester une brûlure. Ça brûle. Ça brûle. OK. On va augmenter l'attaque. Et là, on attaque, tout simplement. Coup de bouclier. 22. Bam. Comme on a augmenté notre défense, ça ne fait pas trop mal. On est bien. Moins 7. Là, on le défense, là, je pense. OK. C'est parti. Par contre, on a dépensé quand même un petit peu. Je pense que j'aurais pu le faire en dépensant un peu moins. Appuie surtout en même temps pour voir. Non, mais moi, j'avoue, je suis un énervé des raccourcis clavier, du coup. Ça, pareil, tu vois, butin actuel, je pense qu'il y a moyen de changer, que ce soit plus clair. Parce qu'on peut penser qu'il y a un problème d'affichage. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a un squelette et un serpent à 40. D'accord. Il fait 22, le bouclier. Ce qui est pas mal aussi, c'est que mine de rien, les buffs qu'on a fait, ils sont maintenus d'un tour à l'autre. Donc, c'est pas juste une stratégie sur un seul combat. C'est une stratégie sur 4 combats, en fait. Donc. Donc, le fait d'augmenter la défense est valable. Je pense que je le ferai ici pour préparer ma défense pour le boss. On va faire un coup de bouclier, basique. Simple, basique. Ouh, moins 15 ! Ah oui, donc ils sont forts dans le coin, quand même. Ils sont forts. On va lancer une petite tomate. Moins 12. 0. Qu'est-ce qu'il y a ? Lui, il a tellement de défense, il encaisse. Il encaisse. À mort. Ok. Lance magique. 10. Je pense qu'on va choisir lui. Bam. On continue à augmenter l'attaque. Je ne sais pas si c'est très valable d'attaquer. C'est un peu du gâchis de faire autant de dommages sur un ennemi qui n'a plus de vie. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je pense qu'on va le bourriner. On ne va pas réfléchir. Ok, let's go. Troisième combat. Butin actuel. Antidote. Ok. Ah, antidote. Nice. Ah ouais, mais par contre, je ne peux pas m'équiper en cours de route. Ok, ok. Ramène au premier rond. Ça, il faut que j'y pense. En plus, ça a l'air d'être gratuit. Donc là, je pense que je vais remettre une défense. Voilà, comme ça, ils vont faire encore moins de dommages. Je pense que la tomate, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Ok. Tourbillon, saignement. Je pense que l'attaque magique, c'est largement suffisant. Moins 12, parfait. Je pense qu'on va soigner ça, par contre, parce que mine de rien, il a bien pris cher, le roi, là. Coup de bouclier. Allez, let's go. Bam ! Moins 24. Attaque. Les feedbacks sont bons aussi. C'est hyper agréable à jouer. Antidote encore. D'accord. On va se faire le combat. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis ? Ok. On a un vautour. Ouh, 150. On va jouer la full défense, là, vas-y. Full défense. Ok, il fait du feu. Il ne fait pas si mal grâce à notre défense. Et là, nous, on va lui envoyer des tomates. Moins 14. Et on va le brûler, comme on est spécialiste en brûlure. Ok, il faut faire attention parce qu'il fait mal, quand même. On va continuer à le brûler. Ou alors, on augmente l'attaque. La stratomate. Ouais, franchement, elle est puissante, la tomate. Elle ne coûte pas très cher, en plus. Bah, déjà, si tu fais moins 1 en attaque, c'est déjà fort. C'est déjà fort. Ou alors, il faudra qu'elle soit un petit peu plus coûteuse. Châtiment brûle la cible. Je pense qu'on va faire ça. Il a d'autres brûlures. Il prend 24. Mais il inflige 39. Donc, pour finir, on fera ça, je pense. Ok, parfait. Ça se passe plutôt bien, là. Je pense qu'on va claquer ça au cas où il a une petite attaque cachée qu'on ne connaît pas encore. Je me méfie. Ok, il rugit. On l'enflamme à nouveau. Ok. Là, on l'enflamme encore. Yes. Et là, on peut presque le tuer, là. Là, on fait le coup d'épaule. Bam ! 37. Et je pense qu'on l'a quasiment tué, là. On va le finir à la tomate. Et voilà ! On va le finir à la tomate. Une méta-tomate gratuite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une antidote, patte de lapin et tomahawk, bracelet clouté. Ah ouais, on a vraiment balancé du stuff, là. Très bien. Etan a amélioré sa veste en cap et le camp est passé au niveau 1. Bon, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je kiffe. Par contre, ouais, là, je crois qu'on est buggé. Je crois qu'on est blogué. Parce que vous voyez, c'est une partie des menus seulement. Donc, je pense que je vais faire sauvegarde équité. Et je vais vouloir relancer le jeu. Charger. Bam. Normalement, ça doit aller, là. Yes, c'est bon. Ah, trop bien. En plus, je vois qu'il reste quand même pas mal de temps. Je pense qu'on va passer un petit peu de temps ensemble. Je m'attendais à faire juste une heure vite fait. Mais on peut continuer. On va y aller. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a plein de blessés. Deux jours, deux jours. Ok. Donc là, déjà. On peut faire nuit calme pour Vessu. Repos. Et pour Rémi. Voilà. L'autre, on s'en fout, je pense, dans un premier temps. On peut recruter des alliés. Ah, on a un Ranger. Vas-y, let's go. On n'en a pas pour l'instant. Let's go. Donc là, on peut en avoir jusqu'à huit. Et normalement, on peut partir à cinq alliés. Parfait. Parfait, parfait. On peut choisir des objets. Donc, on a des antidotes. Et on a des Tomahawk. Un flèche cinquante de dommages. À la violence. Ah ouais. Donc, les objets, il ne faut pas les négliger. Ça peut être très fort. Donc là, de toute façon, on n'a quasiment personne de disponible. Quoique, on pourrait partir à coup de... Ouais, on pourrait partir avec ces trois-là, mais ça me paraît un peu léger. Je crois qu'on va en profiter pour devenir un peu plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans le stage de magie, on pourrait choisir lui. C'est la poste où ça marche. A tout de suite, Mélias. Si on choisit lui, il devient druide. Ah ouais, mais du coup, il n'est plus ranger. Ça m'intéresse moins. Par contre, il lui devient apprenti. Ah, d'accord. Donc, il y a une espèce d'arbre des compétences qui est apprenti. On l'a eu tout à l'heure. Et ça nous a donné le sorcier ensuite. D'accord. Je commence à comprendre. Stage de foi, tu te réorientes vers magie blanche, je l'imagine. Chaman, trop stylé. Après, on a beaucoup de magiciens. Ranger, j'aimerais bien le garder tel quel. Du coup, si on peut peut-être faire un stage de combat, ça donnerait quoi ? Capitaine. Allez là. Capitaine, let's go. Ça, je peux l'améliorer, mais quand même, ça coûte cher. Améliorer deux alliés en même temps. Là, je peux améliorer qu'eux. C'est pas ouf. Je pense que je vais faire un stage à l'un d'entre eux, là. Stage de combat. Ouais, je pense qu'il faut que j'améliore ça, là. Bim. Ça pourrait être cool de pouvoir visualiser l'arbre des classes et de dévoiler au fur et à mesure du fait de tel ou tel perso. Débloquer telle ou telle classe. Ouais, je pense que t'as raison. Après, c'est du taf, je pense, de faire ça. Alors, voyons voir. Stage de crime. Si on met ça, on a un gredin, après. Ça ne coûte pas très cher, donc je pense qu'on va tester pour voir ce que ça donne, le gredin. Donc, en fait, en résumé, on a essentiellement comme possibilité de recruter du monde, de les faire dormir pour accélérer la récupération, et ensuite d'améliorer leur stuff, ou bien de les entraîner pour qu'ils changent de classe, quoi. Moi, c'est ce que je comprends du jeu pour l'instant. Et c'est déjà énorme, en fait, en termes de possibilités, sachant qu'on a beaucoup de persos en même temps. Donc là, je peux équiper tout ça. Patte de lapin. Équiper. Patte de lapin, c'est quoi ? Plus deux def. Ça, il faut filer à quelqu'un qui est devant. On va dire Flint. Flint, ça va être le mec qui est devant. Alors, attendez. Lequel, j'ai amélioré, là, au final. C'est celui-là. Stage de combat. Donc, stage de combat, c'est... C'est... C'est caser. C'est caser. Flint, d'accord. Donc, en fait, j'aimerais bien retirer de Flint. Il est où, Flint ? La patte de lapin. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que la patte de lapin... On va la mettre sur porte. Et ça, c'est quoi ? Plus 10 d'attaque, moins 20 PV max. Je ne sais pas en termes de PV. Alors, attendez. En termes de PV, qu'est-ce qu'on a à lier ? Parce que Rémy, c'est celui qui a le plus de PV, je pense. Mais lui, 90. Ouais, c'est peu. Si on lui met moins 20, ça risque de faire mal. Donc, le plus logique, ce serait de le mettre sur lui. 90. Après, lui, il ne se fait pas si tant toucher que ça, en soi. Du coup, il va bourriner en attaque, si on fait ça. Ah non, mais je pense que je vais prendre... Je vais tenter de le mettre sur l'archer. C'est peut-être un peu risqué, mais on va le faire quand même. Parce qu'il aura moins de PV, forcément. Mais je suis très tenté d'en faire un bourrin, en fait. D'en faire un gros sniper. Ok, 1000. On est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut faire un stage de chasse. Donc, ils sont tous occupés, en fait. Ils sont tous occupés. Donc, là, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de faire passer notre tour. Bon, j'approuve ces strats. Ouais, je pense que c'est valable. C'est toujours qu'on a d'autres unités, de toute façon. Il y a Boris, il y a Boris le fermier, sinon. Ouais, sinon, ce qu'on peut faire, c'est prendre Boris le fermier, là. Attendez. Déjà, les noms, ils m'assassinent. Boris le fermier. Yes. Et qu'est-ce qu'on va en faire de Boris le fermier ? Un stage de chasse. Ah, et lui, il devient ranger. D'accord. Logique. Logique. Après, j'en ferais bien... Je crois que je ferais bien un deuxième magicien. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Et puis, voilà. Je pense qu'on va... De toute façon, ils sont tous occupés. Ah non, lui, il est disponible, Ethan. Comment ça se fait qu'il est disponible ? Je n'avais rien à lui faire faire. What ? Ah, il ne peut plus faire de stage deux fois, peut-être. C'est déjà un saint. C'est déjà un saint, par contre. Je peux améliorer son armure. Donc lui, clairement, on veut améliorer son armure. Et voilà. Let's go. Sortie. 800 d'or. 32 bois. Et dormir. Bon, il s'en passe, des choses, là. Alors, il y a Kazé qui est devenu capitaine. La Kazé, elle est passée au niveau 2. Ethan a amélioré sa cape en robe. Et Winnie a amélioré la veste en cape. Boris est devenu un apprenti. Et le camp est au niveau 2. Porte est devenu un gredin. Et le gredin ? Alors, le gredin, il a quoi ? Où le vil gredin ? Et où ? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, on a Attaque. On a Raillerie. Moins 8 de def. Pour tous les ennemis. Wouah ! Ah oui ! D'accord. D'accord. Ok. Peau de vin, étourdis la cible. Étourdis la cible. Bon, d'accord. Pourquoi pas ? Kuba. Inflige 7 de dégâts. Et inflige un saignement. Ignore Attaque et Défense. Si je comprends bien, du coup, les noms des personnages sont générés aléatoirement. Tu as mis un pierre dans les noms possibles ? Non, mais il y a un pierre écrit différemment. Il y a aussi un Winnie, d'ailleurs. Euh... Inflige 7 de dégâts. Inflige 7 de dégâts. Ok, ça a l'air pas mal, franchement. Il y a juste l'attaque normale qui est un peu foireuse, quoi. On va voir qu'on améliore son attaque, je pense. Parce que pour l'instant, c'est pas ouf. Et le reste, c'est nickel. Donc, on va y aller. On va y aller. Euh... Let's go, sortie. Choisir les alliés. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? On prend Rémi devant. Euh... Je testerais bien un truc sans Winnie, là, tu vois. Pour voir s'ils sont opérationnels sans. Alors, je mets ça. Et en plus, j'en ai 5. Non, mais je peux en prendre 5. Je peux prendre lui, là. Je peux faire ça, là. Bam. Je réfléchis au positionnement. Alors, attends, parce que le tireur... J'ai pas regardé où est-ce qu'il tire, exactement. Attaque, tire, d'accord. Tout sauf devant. Ok. Alors, on va y avoir. Donc, il sait qu'on prend... Je pense qu'on va prendre le sorcier. Et le gredin. Je suis pas sûr qu'on ait besoin du sein. En fait, si on prend le... Je pense qu'on va prendre un coup sans... Sans Winnie, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre un gredin, ici, là. On va prendre le sein, derrière. On va prendre le sorcier. On va voir si on peut s'en sortir sans le roi. Allez, allons-y, comme ça. Ah, il y a le marché. Ah, mince ! Si j'avais su, j'aurais gardé un petit peu dessous, de côté. Fumigène. Donne plus. Ok, bon, on va pas relu... Ah ! Je vais encore provoquer le bug. Je crois que j'ai encore provoqué le bug. Non, c'est bon. C'est bon, let's go. Explorer. Ça, c'est mes réflexes d'appuyer sur l'échappe pour quitter un menu. Donc. On a plein de possibilités, là. On peut aller en moyen difficile. Je pense que difficile, on va pas faire le malin tout de suite. On va y aller au prochain coup. Voir celui d'après, parce qu'autant finir les moyens d'abord. Alors, on a les ruines anciennes. On a la Cytopia. On va aller aux ruines, d'abord. Allez. Donc. Qu'est-ce qu'on a, là ? On a des feux folets. 25 de vie, des squelettes. Donc ça, on connaît. Et un nouveau feu folet derrière. D'accord. Donc là, le combat contre le boss va arriver vite. Donc, autant protéger tout de suite, je pense. Ok. Ensuite. Deux d'attaque. En plus, ça, c'est... Ah non, c'est pas gratuit. J'allais dire c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit. Je l'ai fait 7 après M7Z. Écoute, ça envoie du loin. Deux d'attaque, moins 8 de def. Tous les ennemis. Je sais pas si c'est très important pour l'instant. 7 de dégâts. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas trop besoin. Et remis, yes. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin pour l'instant. Quoique... Non, mais ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Ah ouais, non, mais c'est excellent. Parce que l'autre, on va augmenter la défense. Lui, ça va juste... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé de fou leur défense. J'ai augmenté de 2 leur attaque. Mais comme de toute façon, on augmente notre défense, l'un dans l'autre, ça va fonctionner. Attaque. Tire. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Visé. Moins 5 de def pour 3 tours. D'accord. Flèche enflammée. Inflige 5 de dégâts et inflige brûlure. Je crois qu'ils sont immunisés, non ? Ah non, saignement. Lui, il n'est pas immunisé, par contre. Donc, on peut peut-être essayer de faire ça. Ils ont essayé de faire ça. Bam ! Ok. Comme il a déjà la brûlure, je lui rajoute un petit coup de brûlure à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a, lui ? Rayon divin. Celle-là dans l'autre, ça se passe toujours bien, en général. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Inflige 6 de dégâts et inflige brûlure. D'accord. Soigne 50 PV à tous les alliés, mais inflige 15 de gars à ce perso. Ah, ça, c'est très fort. Ah ouais, ça, c'est très fort aussi. Soigne totalement les alliés et enlève les statuts. Ah ouais, il n'est pas sain pour rien, là. C'est Dieu le Père, en fait. Plus 3 d'attaque. Ah non, mais ça, c'est fumé aussi. Pour tous les alliés. Allez, vas-y, let's go. Moi, je suis full buff, là, dans le jeu. Full buff. 25 de dommage. Bam ! Coup de bouclier. Merci, au revoir. Seul le pénitent pourra le passer. C'est le pénitent, il est de retour. Ok, alors ici. Donc lui, je ne le connais pas encore très bien. Pot de vin, on ne va pas beaucoup s'en servir, je pense. Sauf si c'est vraiment puissant. Tu peux choisir. Ah, tu peux choisir. On va tester, tiens. Ça coûte 5. Ah, c'est étourdi sûr, en plus. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer au prochain tour. J'imagine. Ah si, c'est ça, finalement. Ouais, c'est quand même assez fort. C'est situationnel, mais c'est fort. Ah, mais je m'attendais à ce que le sein, il puisse que soigner, mais il peut aussi attaquer. Et il fait mal. Il fait très mal. Wouah, mais on a une équipe fumée, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un fantôme, un zombie, et les feux follets, on les connaît. Ok. Alors, je pense qu'il faut se méfier, comme d'hab, quand on ne connaît pas. Petite protection. Oi, oi ! Salut, Xyz, bienvenue par là. Comment est-ce que tu vas, toi ? Ah, tac, tac. Kuba. Kuba, c'est pareil, on n'a pas testé. Un flich saignement, mais ça, c'est musée saignement. On peut peut-être faire ça sur lui. Bam ! Donc, moins 7. Ah, 3 de saignement ! Yes ! Lui, on peut lui en mettre plein à la tronche. Ça a l'air sympa, ce petit jeu. Ouais, c'est très, très cool. Franchement, très, très cool. Alors, ce n'est pas encore sorti, mais si ça t'intéresse, il est déjà dispo sur Steam. Tu peux le mettre en wishlist sur Steam. Et voilà, la commande est prête. Ah, il ne marche pas ? Ça ne marche pas, a priori. Attends, je l'ai peut-être mis en... Si, c'est bon. C'est bon, ça marche. C'est juste un peu long, mais ça marche. Je me disais aussi, c'est bizarre. Donc, si vous êtes sur la VOD, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai en description. Allons-y. 28 de dommage. On pourrait tuer un feu follet direct. Genre, on tue lui, là. Bam ! Allez, salut ! Donc, lui, il augmente sa défense. On s'en fout. On s'en fout clairement. Là, on va lui cramer encore un peu sa gueule. Ok, donc là, notre sorcier prend un peu cher, quand même. Je pense qu'on va encore buffer, là. Ça ne coûte vraiment rien. On passe à 11 d'attaque. Non, c'est 11 de def. Pardon, 11 de def. Plus 6 d'attaque. Allez, let's go. 23. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Il a fait une attaque bizarre. Ok. Donc là, ils ne nous font plus rien. Forcément, on a 16 d'attaque. Plus 3 de def. Par contre, lui, il continue à faire ça. Moins 25. Allez, salut ! Rayon divin. Est-ce qu'on se prépare pour la suite ? Je pense, tant qu'on est là, on va se préparer pour la suite. Voilà. Ici, on va attaquer. Paf. Normalement, il va mourir après. Ça te fait cramer tout seul la gueule. Voilà, c'est bon. Nickel. Alors, le butin actuel, on a gagné 4 toiles. Allez, on passe au boss. C'est un esprit mort. 200 de vies. Mais on a des bonnes stats. Donc, normalement, ça devrait se passer. Dans le doute, on va quand même se défendre dès le début. Ok. Donc là, la défense, c'est vraiment très fort. Le build de défense, c'est beaucoup trop fort. On va essayer de lui... Ah, il ne peut pas prendre les saignements. Il ne peut pas prendre les saignements. Je pense que je vais faire ça, du coup. Je vais baisser sa def et j'augmenter sa défense. On s'en fout, parce qu'on a une défense de ouf. Donc, je vais baisser sa def. Je pense que même comme ça, il ne nous fait pas grand-chose. Voilà, c'est parfait. Et par contre, on va essayer de le cramer. Bam. Et là, on le crame. On le crame, on le crame. Moins 15, plus brûlure à nouveau. Il y a juste notre magicien qui a pris un peu cher. Ok. Là, on va encore nous buffer. Bim. On est trop buffés, là. Je pense que les sorts de buff, honnêtement, ils sont un peu trop puissants. C'est mon avis, mais je pense vraiment que c'est puissant. Je pense qu'on va attaquer, hein. Bam. Lui, il fait vraiment très mal, donc on ne va pas se... On ne va pas se priver. Donc là, pareil, je pense qu'on va continuer à baisser sa défense. Pour continuer à lui faire très mal. Lui, il faudra faire gaffe. Il n'a plus beaucoup de points de vie, de rien. Ok, ok. Je suis sur l'interface en même temps. Let's go. Interface d'équilibrage. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah, ça ne doit pas être facile à équilibrer un jeu comme ça. Donc le soigneur, c'est lui. Il ne faut pas qu'on zappe. Là, on va continuer à l'enflammer. Ok, parfait. 50 PV à tous les alliés. Je pense que c'est bon, hein. Ah, ça enlève tous les statues. Franchement, on va claquer ça, hein. Ça aussi, ce sort, il est hyper fort. Hyper fort. Ah, on va le retirer, là, le boss. On va le retirer. En fait, le coup de bouclier, lui, il fait trop mal. On ne peut pas se passer de son attaque. Ok. Saigne. Peau de 20, étourdi. On va voir si on peut lui faire passer un tour, tiens. Il est étourdi. Donc on peut même étourdir les boss. Donc ça, let's go. Let's go. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Moins 5 de def pour 3 tours. Clairement, on va lui mettre ça. Un fliche saignement, mais on ne peut pas mettre de saignement. Ah, on avait ça aussi. Empoisonne la cible. Il n'y a pas marqué miniser au poison, donc on peut peut-être tenter. Ouais, on peut lui mettre poison. J'aurais peut-être dû faire ça plus tôt. Ok. Et là, bah, rayon divin, hein. Ou alors, en continuant, on remet du buff, parce que là, bientôt, on n'en a plus. On va remettre du buff. Il y aurait 64 points de vie. Là, on lui fait vraiment très mal. On va faire ça. Bam. 38. Ok. L'attaque normale. Le tir. Le tir fait plus mal. Donc, let's go, là, je pense, c'est fini. Et oui, c'est la victoire ! Le jeu est plus simple que quand tu as fait. Les aventures sont moins longues. Ah oui, effectivement. Ah oui, tu l'as simplifié ? D'accord. C'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression qu'en jouant les buffs... Et merci pour le GG, Baba. Toile, amulette, bandage. Ok. On va voir ce que ça donne. Amulette, je sais ce que c'est. Mais bandage, je ne sais pas trop. Il ne s'est rien passé au village. Forcément, on n'avait rien de prévu. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on fait et dans quel ordre ? On a 3890 d'or. C'est monstrueux. C'est juste monstrueux. On n'est qu'au dixième jour. On n'est qu'au dixième jour. Donc il y a encore un peu de quoi faire. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire en premier ? J'ai écouté des alliés. Débloque le niveau 3. Ce serait quoi la suite ? 5000 d'or. Sinon, il faut économiser pour les prochains. Je crois qu'il reste encore une aventure en moyen. Ils sont tous sains, quasiment. Je peux quasiment partir. Je peux quasiment partir. Mais comme ils sont... Je pense qu'on va quand même les améliorer pour le prochain tour. On va faire... Amélioration d'armes. On va faire ça. Amélioration d'armure. Ça, on peut en mettre deux ou pas ? Ouais, on peut en mettre deux. Lui, il avait pris cher la dernière fois. On va prendre lui. Et lui, on ne sait pas trop. Mais je pense qu'on va le faire aussi. Qui a... Il a one-shot le jeu. Bah, c'est possible. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Après, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir reluqué. Parce que... Ces jeux-là, c'est toujours un petit peu... Ça prend un traquenard. Je me méfie jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Stage de chasse. Ah oui. On ne peut pas savoir ce que ça fait, du coup. D'accord. Par contre, les stages de crime... Il nous faudrait quoi pour le niveau 2 ? 900 d'or. Ce n'est pas si cher. Je pense qu'on va le faire. Le temple aussi. 1200. Allez. On claque notre maille. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Stage de défense. Non, je pense qu'on va... On va s'arrêter là pour ce truc. Je pense qu'on ne peut rien faire. De toute façon, ils sont tous... Je n'ai plus de place. Ou alors, il faut... Il faut virer un... Il faut virer un fermier. Il faut virer un fermier et récupérer un autre. C'est-à-dire que ici, recruter allié. Recruter un prêtre, quoi. Mais bon, je ne sais pas si j'ai très envie d'avoir un... Un prêtre. On va essayer de faire ça, tiens. Allez. On va virer... C'était quoi ? C'était Flynn, je crois, qu'il n'y avait rien. Lui, il n'a rien. Donc, on peut le virer. Allez, salut. Et on va recruter... On va recruter un prêtre. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, si je le mets là, là. Stage de crime. Tu deviens quoi ? Il deviens un sage. Un sage, il n'a pas d'armes. Il a une veste. What ? C'est dans tes habitudes de reluquer des ours, si tu savais, mon pauvre baba. Établi à potions. Alors, crée des potions et autres breuvages. Avec des ingrédients. Pas assez d'ingrédients. On peut créer de l'agneaule. Cocktail molotov. Inflige 30 dégâts et brûle la cible. Waouh. Avec des baies et des fruits, on fait de l'agneaule. Ça ne coûte pas cher, l'agneaule, par ici. Trop bien. Trop bien. Alchimiste. Let's go. On peut en recréer, hein. On peut en créer une deuxième gnole. Attends, on a besoin de quoi pour faire ça ? Save étoile. Ce n'est pas les mêmes trucs. On va créer une deuxième gnole. Let's go. Ici, cocktail molotov. Allez, là. On va en prendre... On en a beaucoup, donc on va en prendre quelques-uns. On va en prendre quelques-uns. Il y a trop de possibilités, en fait. Mon cerveau fume, là. On a dit qu'on ne savait pas quoi faire du prêtre qu'on vient d'acheter, là. On vient de recruter. Stage de combat. Si on met lui... Il devient moine. Il devient moine. Intéressant, ça. Si on fait un stage de défense... Il devient templier. Ah, vas-y, templier, c'est stylé. Templier, c'est stylé. Nuit calme. De toute façon, oui, on va les mettre, mais... Pour moi, ça ne change rien, étant donné qu'il y avait marqué un jour. Allez. On fait le dodo, du coup. Objet. Ah, on ne peut pas tout prendre, par contre. Je vais devenir paladin ! Tomahawk, 50. Enlève brûlure, poison, saignement. Et ça, vu qu'on a le... Ça, je pense qu'on ne va pas le prendre. On va prendre l'agneaule et le cocktail monotope. On va faire full attaque, là. Full attaque. Alors, par contre, oui, on a gagné des trucs. Ça, c'est quoi, ça ? Plus 2 défense... Quoi ? Plus 2 défense contre les saignements, j'imagine ? Ou alors, ça inflige saignement ? Parce que c'est deux lignes différentes. Je ne sais pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Partir du village avec une yole, un Tomahawk et un cocktail monotope. Ouais, ça me paraît le nécessaire de survie, quoi. Normal. Où est le problème ? Allez, on va lui mettre ça. Plus 2 défense. Bah, sur le soigneur, hein. Ou alors, euh... Ouais, sur le soigneur. Allez, vas-y. Donc là, par contre, il faut dormir, du coup. Donc, Calper est devenu un Templier. Cazara, améliore son couteau en dague. Boris, améliorer sa veste en cap. Porte, améliorer la veste en maille. Et Temple est passé au niveau 2. Bidonville est passé au niveau 2. Alors, du coup, on peut faire de la théologie. Oh, mais le délire ! Mais t'as mis combien de possibilités dans le jeu ? Wouah ! Euh... Saint-Bouclier augmente la défense par 1. Trouve tes moyens divins d'améliorer ton équipe. Ah, donc ça, c'est des... Oh, wouah ! C'est des bonus généraux, ça ? Attends, quoi ? Ah ouais, c'est ça, en plus ! Donc, ça veut dire... Ok. Fini demain. Ah ouais, d'accord. Ah, donc, il faut retourner ici tous les... Ah ouais, il faut prier, hein. Il faut aller à l'église le dimanche, les enfants. Mais là, c'est dimanche. Tous les jours, on va y aller. Tous les jours, on va améliorer les trucs. Ok. Établi à potion, ça, on avait vu. Guilde des voleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pickpocket. Gagne plus d'or lors des combats. Salut, Crisop ! Bienvenue, comment tu vas ? Pickpocket, donc, gagne plus d'or pendant les combats. Donc, ça, c'est hyper bien. Je pense qu'on va le prendre direct. Chasseur de trésors. Chance de trouver plus d'objets. Oh là là, mais c'est la folie ! C'est la folie. Fosseur gagne plus de ressources dans un combat. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les deux premiers. Après, les ressources, forcément, j'en ai besoin pour améliorer les... Les auberges et tout ça, mais bon. Pickpocket, ça sert à tout, l'or. Donc, je pense que c'est le plus important. C'est le plus important, clairement. Et donc, ça, il manquerait quoi pour l'améliorer ? Il manquerait un petit... Ah, il faut beaucoup de gemmes. Ça, on a... C'est juste l'or, en fait. C'est pour ça, je pense que l'or, c'est le plus important. Donc, let's go. Et ben, on est bon, hein ? On peut presque, en fait, laisser certains en stage et tout ça avant de partir. Parce que sinon, c'est pas optimisé. On va partir avec 5 personnages. Il va en rester 3. Il faut choisir une équipe. Et après, on améliore les autres. Typiquement, lui, je pense qu'on va pas le prendre tout de suite. On va l'améliorer. On va constituer l'équipe. Donc, on va repartir avec Ethan. Winnie, il est trop fumé. On va le prendre. Quoique, on en avait pas trop besoin tout à l'heure. On peut faire ça. Paf. Franchement, cette team-là, elle est... Elle est nickel, hein ? Elle est hyper complémentaire et tout. Trop stylé. Trop de choses à gérer. Ouais, il y a énormément de possibilités. Je m'attendais pas à tout ça, quoi. Un petit stage de criminalité. C'est assez ancien, les activités. Enfin, c'est à 3 mois, quoi. Bon, à l'échelle du jeu. Bah là, un retour à te faire. Je sais pas si c'est voulu. Et c'est vrai que tu grouilles sous les possibilités. Moi, j'adore ce genre de jeu. J'adore ça. Comme tu le vois, je jubile, là. Mais peut-être que ça peut faire... Ça peut faire beaucoup d'un coup. Quand tu débutes. Donc, si... Enfin, je sais pas si t'as moyen de... D'échelonner un peu plus. Peut-être, la découverte des trucs. Je sais pas comment faire. Mais c'est vrai que t'as énormément de trucs. Et ouais, j'ai pas compris tout de suite. Même si, maintenant, ça me paraît évident. Mais j'ai pas compris qu'en évoluant. En niveau de certains bâtiments. J'avais accès à un nouveau bouton. Je l'ai compris qu'au bout de quelques jours. Et en fait, c'est super fort. Donc, ouais. Après, moi, je lis en diagonale. Donc, c'est peut-être moi... C'est peut-être ma... Tu te sens dépassé ou curieux ? Moi, je suis méga curieux. Baba te dira pas le contraire. Me connaissant, moi, je suis un bouffeur de menus dans les jeux. Je kiffe découvrir, en fait, les possibilités que t'as. Donc ça, moi, j'adore faire ça. Mais je sais que ça peut rebuter, en fait, d'avoir beaucoup de trucs d'un coup. Certaines personnes. Là où, en fait, si t'accompagnes le joueur progressivement. Je pense qu'à la fin, c'est top, en fait, d'avoir toutes ces possibilités. Et ouais, de l'avoir tout d'un coup, ça peut potentiellement rebuter certains. Après, bon, si ton jeu est designé comme ça. Let's go, tu vois. Faut pas non plus repenser tout le truc. Mais bon, à voir si tu peux pas simplifier l'ajout de certaines fonctionnalités, par exemple. Et toi, quand tu le dis pas, t'as pas lu. Et salut, j'ai dit. J'ai dit par là. D'un point de vue combat, je pense que les modes challenge, ça va te plaire. Ah bah, carrément, ouais. Parce qu'il est déjà présent, le mode challenge. Ah, moi, je kiffe, hein, ce genre de truc. Euh, ok. Bon, donc, ça veut dire que les autres, on peut les améliorer. Donc, on n'a pas pris Winnie. On n'a pas pris Winnie, Boris et Calper. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, Calper, on peut améliorer son arme. Ça lui fera plus 2. Ça, let's go. Ici. On peut rien faire. Et par contre, peut-être qu'on peut, euh... Stage de magie. Boris, il deviendrait magicien. 300 balles. Pas mal. Et il y avait quoi aussi, là ? En stage de crime. J'aime bien, moi, le crime. Un occultiste. Vous êtes plus team magicien ou team occultiste ? Après, le truc, c'est qu'il faut se baser sur le nom pour savoir exactement ce que ça va être. Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Occultiste 100%. Allez, vas-y. Occultiste. Let's go. Je choisis un allié. 250. La musique ressemble à Baba Is You. C'est vrai qu'il y a un petit... Ouais, il y a un petit feeling Baba Is You, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là. Là, on ne pouvait rien faire. Je vais refaire un petit tour rapide, mais... Il est au crime, de toute façon. Bon, ok, c'est parti. C'est parti. Donc, sorti, on est équipé, tout va bien. Je vérifie une dernière fois les équipements. Ok, on a plus les artefacts. C'est parti, explorez. L'occultiste insane. Je l'énerve à poil. Ah ouais, il était pété avant l'occultiste ? Ah merde. J'aurais pas dû mettre à jour le jeu avant de tester. C'est grave. Alors, let's go. Donc là, on a quand même bien validé le jeu. On peut aller là, mais c'est difficile. Donc pour l'instant, on va faire le moyen, là. Ouh là, alors qu'est-ce qu'on a ? On a des sangsues, 45 points de vie. Docteur de la peste. Docteur de peste. Ça, ça fait très Darkest Dungeon, pour le coup. Ok, alors. Bon, comme d'hab, on va s'en méfier. Donc on va jouer la défense. Donc ça attaque loin. D'accord. Pas saignement. Etourdi. Donc là, on avait dit, pour l'instant... Non, non, ça, c'est toujours valable, hein, pour moi. On va faire ça. Il y a quand même 4 combats. Il faut se méfier. Il faut garder des points de magie pour la fin. 5 de défense. Lui, il a combien ? 30. Je pense qu'on va le cramer, lui. Sinon, il va nous embêter. Ok, il brûle. Ouh là ! Ah oui ! D'accord, donc on a bien fait de le cramer. Lance magique. On va le recramer un petit coup. Comme ça, il va doubler le... L'empoisonnement, la brûlure. Donc il va mourir tout seul au prochain coup. Là, on pourrait soigner. Mais pour l'instant, on tient le coup. Je sais pas, c'est très valable de soigner direct, là. 45 points de vie, quand même, ces trucs-là. Parce qu'on est qu'au premier tour. 35, ça me fait chier de soigner ça, en fait. Je pense qu'on va plutôt augmenter les stats. Tiens, je me demande, Pierre, est-ce que le poison prend en compte la défense ou pas ? Pour infliger les dommages. Ça m'intéresse. Incroyable, le petit thématique d'aventure. Ouais, clairement, en plus, elles sont différentes à chaque fois. Non, mais ça fait rêver. Franchement, moi, je... Je kiffe quand même un petit gamin. Maintenant que j'ai joué à Yakuza, je me dis que la botte secrète attaque de pigeon devra être dans tous les jeux. Une poignée de miettes, de pas en balancer à la tête de l'adversaire et pas à filcreve. Bah là, dans ce jeu-là, on a des jetés de tomates. Ça marche pas mal aussi. Rémi saigne. Rémi est empoisonné. Ok, donc la défense, ça fait son taf. On est content. Là, il a 14, donc il va pas mourir d'un coup. Après, on peut infliger saignement ici, en faisant ça. Je pense qu'on va faire ça, là. On va essayer de le tuer au prochain tour, du coup. Saigne. Donc là, il va mourir tout seul au prochain tour. Il y a plus que lui qui nous embête, maintenant. Ok. Là, on va baisser sa défense. Quoique, je pense que là, on a claqué beaucoup de magie. Je pense qu'on va économiser, maintenant. Avec l'archer, là. On va quasiment le tuer, ici. Oh, il en invoque ! Ah ouais ! Ah oui, d'accord. J'aurais dû le fumer tant que j'en avais l'occasion. Une fourberie ! Ok, ok, ok. Un fiche brûlure. Je pense qu'on va le lui, on va le terminer, là, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Salut. Coup d'épaule, je peux faire que sursuit de vent. Donc là, il n'y a aucun intérêt. Je vais plutôt augmenter la défense. Ok. On va le terminer, hein. Tac. Ils ont des points de vie dans le coin. Je pense qu'on va baisser sa défense, là, même si... 45. Est-ce que je le fume ? Ouais, je pense que je le fume sans faire ça, donc c'est bon. Ok. Normalement, je devrais pouvoir le finir avant qu'il nous attaque. 16. Ah, même pas ! Ça se trouve, non. Il crame. Ah, si, c'est bon. Ok. Bon, le premier round passe. J'ai pas vu le début, du coup. Le but, c'est de clean la map en moins de 30 jours. Surtout, le jeu a bien changé depuis le back-hipper. Le but, c'est de battre le boss final avant les 30 jours, ouais. J'avoue, ça ressemble à Dark Zone. Ouais, c'est très, très inspiré, ça se voit. Il s'en cache pas. Sacado x1. Ouais, c'est ça. T'as 30 jours, apparemment, pour terminer le jeu. Du coup, c'est pour ça que j'essaye d'optimiser un petit peu mes améliorations et tout. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. On va voir ça. Ok, coup de bouclier. Moins 20. Ils ont vraiment beaucoup de vie aussi, eux. C'est des tanks, en fait, dans le coin. C'est des tanks. Du coup, on va baisser leur défense. On va faire un petit peu plus de dommages. Tac, je rebaisse encore sa défense. À lui, là. Et je vais essayer de lui faire une magie directe. Lance magique. Bam ! 21. Tout va bien. Tu as perdu combien de fois ? Pour l'instant, on n'a pas encore perdu, là. Il n'a pas encore eu de game over, pour le moment. 28 brûle. Ok. Là, il va mourir tout seul, après. Donc, let's go. Ici. J'hésite à remonter tout de suite la défense. Je pense qu'on va le faire. C'est trop valable, en fait, d'avoir la défense montée. Ah, il a pris cher, là. Ok, là, ça devient embêtant, là. Ok. Il faut le soigner direct, là. Oh, il va mourir. Il va mourir. Ok. Il lui reste combien de points de vie ? 36. Donc, normalement, il peut tenir un coup. On va en profiter pour soigner les autres. On va claquer une magie de soin. On va faire ça. Donc, on va en éliminer un, même si là... Normalement, il est censé mourir tout seul, après. Mais je ne préfère pas risquer. Ok. Donc, la lance magique. Est-ce que je peux le tuer, lui ? 17. Non, je ne peux pas. 15. 15 et brûle la cible. Donc, on peut potentiellement, lui, le cramer. Voilà. Et là, du coup, on fait le miracle. On se remet bien. On le finit, lui. Et là, je pense qu'on essaye de le bourriner. On le bourrine. On va faire un petit buff pour le prochain coup. Il y a X qui joue au jeu aussi, en même temps. Il faut dire, c'est hyper plaisant. Coup de bouclier, 23. Donc, là, c'est bon le but. Ok. Donc, là, on est au round, juste avant le combat. Donc, il faut se préparer au niveau des buffs pour avoir... Ah, ils peuvent invoquer ces trucs-là. Ok. Là, il faut les éliminer direct, là. Vas-y. Lui, on one shot, là. Allez, salut. On perd des points de vie, mais je préfère les éliminer direct. Sinon, ils vont invoquer plein de trucs. Ah, voilà. Donc, ça, eux, on va les déglinguer direct. Moins 8 de def. Allez, go. 32 dommages. 20 dommages. 28. Ok. Allez, comme ça, c'est fait. Et après, on termine. Il ne faut pas les laisser en vie. Il faut y aller. Allez. 45. Donc, là, on se prépare pour le prochain tour. Donc, on va augmenter la défense. Avec le sein, on va augmenter les stats aussi. Tac, tac. Panté saignement. Deux d'attaque. Ça, on peut attaquer normalement. Ok. Donc, là, on attaque normalement. Pour économiser un petit peu nos points de vie. Ah, mais je ne voudrais pas le tuer, en fait. Pour avoir le temps de buffer avec lui. Si je fais ça, c'est gratuit, ça, de toute façon. Si je fais ça, c'est bon. Je peux jouer avec lui. Et du coup, je peux faire ça. Let's go. Et là, coup de bouclier. Alors, le butin actuel. Sac à dos, cuir. Ok, on en a des sacs à dos. Combat final. Allez, c'est parti. Alors, ne pas oublier qu'on a l'agneaule aussi. Donc, l'agneaule, on a dit, c'est quoi ? Plus 15 attaques et 15 de def pendant 5 tours. J'ai envie de claquer une gnaule. Vas-y, on va claquer une gnaule. Ah, par contre, il faut choisir sur qui ? Ah, d'accord. Je pensais que c'était sur tout le monde. Vas-y, on va prendre sur lui. On ne peut pas lui mettre de saignement. Ah, la musique est excellente. On ne peut pas lui mettre de saignement, de poison. Par contre, faiblesse au feu. D'accord. Là, on peut lui faire ça. Plus 5 d'attaque. Il a augmenté son attaque. Oula, il faut faire gaffe, par contre. Faiblesse au feu, on va faire ça. Ouais, on va continuer à augmenter la défense parce que vu qu'il augmente son attaque, ça peut être très dangereux. Avec lui, on va faire enflamme le mont. Bon, à 4. Pour l'instant, ça va parce qu'on a une bonne défense. Mais il faut faire attention. On va continuer à faire les buffs. Donc la magie de feu, elle fonctionne bien. Bam ! Le 43 qui fait plaisir. Ok, attaque 11. Let's go ! Oh, ce banger ! Ça-là, elle est vraiment stylée. On peut le recramer encore un petit coup, là. Ok, on lui prend cher. On lui augmente la défense. Ça passe, ça passe. Ah oui, il augmente encore son attaque. Oh là, il faut le finir, là, avant qu'il... Avant qu'il se devienne fou, là. Ok, c'est bon. Il aurait pu nous chicoter, après. Ouh, ça passe. Bon, pour l'instant, c'est ok. On n'a pas encore fait de donjons difficiles. Mais les donjons moyens, on arrive à les faire. Le magicien, il faut économiser. Ouais, c'était chaud. Je pense qu'il n'aurait pas fallu que ça dure trop longtemps. Il aurait pu nous faire très mal. Heureusement qu'on avait les buffs de défense. Parce que je voyais, là, malgré les buffs de défense, il nous faisait encore des dommages. Alors, quelle peur améliorer le couteau en dague ? Le Saint-Bouclier recherche fini. Boris est devenu un occultiste. Pickpocket recherche fini. Le marché est à la sortie du village. Ah, le marché. Premier truc, on va voir le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est que des objets, d'accord. Parchemins, soigne 50 PV à tous les alliés. Ah ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Hé, j'ai pas pensé, mais j'avais les cocktails Molotov aussi, que j'aurais pu faire, parce qu'ils craignaient le feu. Mais bon. On les a économisés, c'est toujours ça de pris. Putain, ça, c'est fort aussi. 20 de défense à tous les alliés. Wouah. Redonne 100... Ah ouais, il y a des Ethers dans le jeu, carrément. Ok, ok. Moi, je suis amoureux de la défense, là, dans ce jeu, pour l'instant. J'ai tendance à vouloir prendre ça, moi. Salut, Nop. Bienvenue par ici. Est-ce que tu l'as essayé, toi, Nop ? Je sais que Chris l'a essayé, mais toi, tu l'as testé ? Euh... Alors. J'ai vraiment sous-estimé d'utiliser du marquette quand j'ai fait le jeu. Nop, il a poncé le jeu avec, carrément. Ah, mais le marché, mais t'as vu comment c'est fumé, les trucs ? En fait, le seul truc qui est limitant, c'est le nombre d'objets, finalement. Mais, euh... Mais bon. Plus 11 d'attaque et 15 de def pour Saint-Tour. Alors, mais l'autre truc, là, qu'on a pris, c'est à tous les alliés. Ça, c'est vraiment extraordinaire, ça. Il brûle la cible. 50 de dommages, c'est vraiment pour one-shot. Ça peut être bien, aussi. Je pense que... On va faire une strat défensive, mais on va prendre ça. On va prendre ça. À tous les alliés, ouais. On va faire une strat défensive et on va pas prendre le cocktail monodophe, parce qu'on a de quoi faire du feu, de toute façon. On va plutôt... Hop ! On va prendre ça. Donc là, on a une strat ultra défensive, avec de quoi augmenter la défense, de quoi soigner tout le monde. Et de quoi one-shot avec 50 points de vie en moins. Donc, ça me paraît complet, en fait, comme équipement. Je suis deux streams en même temps. Je suis un peu... En fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais pu voir la guilde de des voleurs parce que j'avais pas assez de ressources pour upgrade mes fox et les bâtiments en même temps. Ah, oui, ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est le genre de jeu qui t'oblige à faire des choix, ouais. Je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop compris comment... Comment je gagnais les ressources, euh... Enfin... Est-ce que t'as un choix, Pierre, sur la façon de recruter les ressources ? C'est en fonction des zones où tu vas ? Parce que ça, bon, je les récupère, mais... Je sais pas s'il y a une strat particulière pour recruter telle ou telle ressource. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça dépend des zones, d'accord. Et c'est peut-être indiqué sur à côté de la zone, j'ai pas fait gaffe. Alors ici, recruter des alliés. Ville pleine. Je pense qu'on va virer... Ouais, on va rien tirer du tout, hein. Faut juste faire la taverne niveau 3, en fait. Il nous faut quoi pour faire... Il faut 5000 d'or. Je pense qu'on va économiser pour ça. On va économiser pour ça. Donc là, on va faire la nuit calme. Ok. Et pendant ce temps-là, on va améliorer... On va se reposer juste une journée, puis on repart. Porche d'armure. Voyons voir ce qu'on peut faire. Ah, je pense qu'on va repartir avec le... Les compétences spéciales coûtent de 5 pouvoirs en moins. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, ça c'est extrêmement fort. Donc si on fait... Ah ouais ! Donc ça veut dire que là... Que le soin va être encore moins cher. Oui, ça c'est vrai, il faut prendre ça. Il faut prendre. On a Boris. Boris l'occultiste, on l'a pas testé, hein. Mais j'ai hâte de le refaire, ça m'a hype de... Ouais, je suis franchement, je suis trop bien. Je m'attendais à jouer à 1h, 1h30. Et là, ça y est, il est déjà à 21h20. Ça fait combien de temps qu'on y est ? 2h30 déjà ? Je crois que je vais jamais lâcher, en fait. Bon, je crois qu'on va aller jusqu'au bout, hein. Occultiste. Je sais pas si on le joue, l'occultiste, en fait. Je sais pas ce qu'il fait. On va aller voir ce qu'il fait. Occultiste. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le bougre ? Éviscéré. Ouah, rien que ça. Inflige 5 de mage. Inflige saignement. Ignore l'attaque et la défense. D'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut attaquer pas seulement le premier. Il peut attaquer ici. Très bien. Sacrifice. Donne 10 de pouvoir à tous les alliés, mais inflige 10 de baguette. Ah ! 10 de pouvoir. Donc, il récupère de la magie. D'accord. Hum hum. Ah, c'est marrant comme perso. C'est un peu un perso de soutien, quoi. C'est un mage rouge. Absorber. Inflige 5 dégâts. Et soigne 10 PV. D'accord. Sors sombre. Inflige 50. Ah oui, mais c'est puissant, cette classe-là. Attends, je suis en train de réfléchir parce que c'est puissant, mais bon, tu peux le faire que deux fois. Sinon, tu fais 5 et tu infliges des saignements. Par contre, tu redonnes du power à tes alliés. Donc, en fait, c'est une strat. Si tu as une strat magicien, tu peux mettre un occultiste avec toi, quoi. Mais sinon, il ne va pas faire très mal en soi. C'est juste, il pourra bourriner les boss avec ça. Franchement, ça donne envie de le prendre, là, sur une sortie. C'est juste qu'on va faire la première sortie en difficile et j'ai peur de le prendre. Je ne le connais pas. Je ne l'utilise pas beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas au moins l'améliorer avant de partir ? Si on fait ça, là. Forge d'armes, on ne peut pas l'améliorer, lui. On est obligé d'améliorer d'armure. Ouais, donc ça, au moins, ça coûterait un peu moins cher. On va le prendre. Là, je pourrais passer ma vie dans les menus. Ok, je pense qu'on va y aller. Bon, on va y aller, on va passer le tour. Tabli à potion. Ah oui, il y avait ça aussi. Mais là, je crois qu'on n'a plus d'ingrédients, de toute façon. Et repose toutou, ça marche, décidément. À toutes, Amélias. Il a forcé sur la boisson, le toutou, là. Guilde des voleurs. Ah oui, c'est ça qu'on a oublié de faire. Fossoyer gagne plus de ressources lors des combats. Ah oui, d'accord. Donc, on a la réponse à la question de tout à l'heure. On peut gagner plus de ressources grâce à ça. Pour l'instant, les objets, on en trouve pas mal. Donc, on va plutôt orienter ressources. Et la théologie... Oui, justement, il y a des durs étiquettes. D'accord, merde. Écoute, bonne pause à lui. Qu'il se soulage. Toucher divin. Sors de soin plus 5 PV. Et ça, ça améliore l'attaque de tout le monde. Je pense qu'on va prendre ça. Ok. Et ça, on a toujours pu améliorer. Allez, vas-y, on va prendre ça. Ok. Là, je dors. Alors, on a Ethan qui a amélioré sa robe. Boris, sa cape en robe. On est passé au magi vaut 2. De Magicarium. Arme baignée, recherche finie. Fossoyeur, recherche finie. Donc, ça veut dire qu'on a le niveau 2 de ça. Non, c'était quoi ? C'était ça. Borge, sceptre. Améliore les sceptres magiques. Théologie en deux mots. Ah ! Je pense qu'il doit avoir une contrainte en largeur en nombre de caractères. J'imagine que c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Ça, on va le prendre. Stage de crime. Ah, on peut faire un ninja. On peut faire un ninja. Il a l'air fumé. Ah, j'ai trop envie de le faire. Mais il n'a pas d'armes, par contre. Si on fait ça. Là, on peut faire un voleur, ceci étant. Je pense que le gros d'un, on ne va pas le prendre ce coup-ci. On va lui faire faire ça. Trop bien. Stage de chasse. Et là, on peut faire un archais. Mais ça, on l'avait déjà. Bon, écoutez. Je pense qu'on va avancer comme ça. Je vais réfléchir à mon équipe. Donc, on doit en prendre 5. On a dit qu'on reprenait le roi. On prend le soigneur. Le templier. Templier, je crois que je n'ai même pas regardé ce qu'il faisait, en fait. Ouais, tu peux poster ça sur le Discord, Amilias. Alors. Ah, mais c'est la même classe que l'autre. Ah non, c'est un peu différent. Coup de bouclier. Inflige 9 de dommage. Donc, c'est moins que l'autre. Attends, je vérifie parce que je dis peut-être des bêtises. Ouais, c'est ça. Lui, c'est 22. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est parce qu'on lui a filé une amulette. D'ailleurs, je ne sais pas s'il m'en reste des amulettes, là. Il me reste encore des trucs. À notre force. Donc, typiquement... Si on lui file ça, lui. Et sac à dos, c'est quoi ? Plus 5% d'or lors des combats. Allez, vas-y, Boris. Vas-y, Boris. Et donc, ce qu'on voulait regarder, c'était maintenant que le templier, on l'a équipé. Bon, déjà, ce n'est pas la même limonade, là. 19 de dommage. On voit la différence. Soit une 30 PV. 15 de dégâts. Et un fliche brûlure. Ah oui, donc c'est... Ouais, c'est... Ok. Il porte bien son nom. C'est un vrai templier. Ça ressemble vraiment à une classe de Dark Asks Dungeon. Il y en a un qui est quasiment comme ça, là. Qui a un coup de bouclier. Qui a un soin. Et qu'il casse-soit-là, aussi. Donc, j'imagine que c'est une ref. 10 de dégâts. Ah, ça fait mal. 19 de dégâts. Comme quoi, l'anneau de force, c'est fumé, hein. Et encore, je crois que lui, on ne l'a pas amélioré, en termes d'équipement, là. C'est un inquisiteur, le gars, clairement. Ah, on ne l'a pas amélioré, hein. On pourrait, hein. Donc, il sera encore plus fumé la prochaine fois, quoi. Il sera encore plus fumé la prochaine fois. Alors, qui c'est qu'on ne prend pas, quoi. C'est ça, le truc. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On ne va pas le prendre à ce tour-ci. Donc, on va l'améliorer, du coup, lui. Forge d'armes, on va mettre. Calper. On va lui faire gagner en attaque. Qui c'est d'autre qu'on ne va pas prendre ? Il y en a un qu'on ne va pas prendre, d'autre. Donc là, clairement, on ne va pas le mettre là. On va le mettre ici. Tac. Rémi, on va le mettre devant. Paf. Et la question, c'est, est-ce qu'on part avec l'occultiste ou pas ? Pourquoi c'est dire qu'il n'est pas encore prêt ? Parce qu'il n'est pas amélioré, quoi. Stage de foie. C'était où, déjà ? C'était là. Porche de sceptre. Améliorer la baguette. Je pense qu'on va faire ça. On va l'améliorer. Et le prochain coup, on partira avec. Mais là, je pense qu'il n'est pas prêt. Il nous faut un petit stage avant de partir. Je pense qu'on va partir comme ça. On a nos cinq. Alors, en résumé, on a un saint. On a le roi qui est juste derrière. On a un sorcier. Un capitaine archer. Et Rémi, le garde. En termes de soins, on en a trois soigneurs, je crois. Au moins deux. Je ne sais plus si le premier peut soigner. Non, on n'a que deux soigneurs. Mais deux soigneurs, c'est déjà pas mal, sachant qu'on a un objet qui permet de soigner. Donc, let's go. Je pense qu'on est bien là. Yes ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a le choix. On peut aller là. Marais gluant. Il y a une mine. La mine de bits. La mine de bits, coïne. Labyrinthe de couloirs. Il y a une petite faute d'orthographe, là. Labyrinthe, je crois que ça ne s'écrit pas comme ça. Il y a un H quelque part, je crois. De couloir longtemps oublié. Et Pascal, le poissonnier. Il y a une mine de cristal. Des hectares de pierres brillantes et acérées. De toute façon, on va tout faire. On va commencer par les marais. Allez, vas-y. Let's go les marais. On va miner du bitcoin. Bien trouvé. Allez, c'est parti pour la défense. De toute façon, pour l'instant, la strat, elle marche. On ne va pas changer. On ne va pas changer. 19 de dommage. On ne fait pas assez. 29 de dommage et un flich brûlure. On pourrait faire ça, là. C'est un prochain tour. Il nous attaque et il meurt bêtement. Ok. Rayon divin. 45. Là, on va encore augmenter. Le roi de X s'appelle Zbis. Ça me tue. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais c'est meilleur quand c'est gratuit. 45. On lui fait 25. Donc, ça fait quand même beaucoup de dommages, même de rien. Moins un. Moins un de def. Ah oui, ça enlève de la def et de l'attaque, ce truc. D'accord. Là, on peut le finir ou pas ? Ouais, on peut le finir. Allez, salut. Je pense qu'on ne va pas trop s'embêter avec eux. On ne va pas trop s'embêter avec eux. On va aller à l'essentiel. Là, par contre... Ah, attends. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pour 10 tours. Ah oui. Je n'avais pas lu que c'était 10 tours, mais c'est très, très fort. C'est très, très fort. Allez, salut. Merci, au revoir. C'est 10 tours et ça ne coûte rien. Donc, élixir. Allez, c'est parti. Un crocodile ! Qu'est-ce que c'est, là ? Un gros gluant. Ah, le crocodile, il est... Ouais, il est swaggy, hein. Il est swaggy. On dirait qu'il a des lunettes de soleil et tout. Il est trop stylé. Ok, alors, attends. Il a combien ? 80 points de vie, par contre. Il est stylé, mais bon, il faut s'en méfier. Il va nous croquer, là. Du coup, on va augmenter la défense, toujours. C'est jamais dans le doute. Ah, ouais. Donc, malgré la défense... Ah, oui, non, mais lui, il ne bénéficie pas de la défense augmentée. Donc, c'est normal qu'il ait pris cher. Le gros gluant, je ne sais pas si j'ai envie de savoir ce qu'il fait. Je crois qu'on va le matraquer à distance, comme ça. Zéro. Ok. Parfait. Là, on le finit. Rayon divin. Là, on va. Mettre un petit buff. Petit coup de bouclier à 27, là. Bim. Je pense qu'on va encore faire un petit coup de buff du roi. Là, une attaque. Moins 24. Je pense magique. Là, je pense qu'on le déchiquette, là. Ouais, c'est bon. Elixir. Décidément, on gagne des elixirs dans ce coin. Ah, la tortue, maintenant. Tortue qui danse sur le rythme de la musique. Alors, la tortue, elle a combien ? 110 points de vie. Ok. Ah, elle augmente sa défense. D'accord. Bah, du coup, on va l'abaisser, nous. Et on va la cramer. Paf. 15. Avec 2 de brûlure. Elle groove, la tortue. Plus 2 d'attaque, à nouveau. Hop. Ici. Petit rayon divin. Baf. Brûlure. Coup de bouclier. Il faut presque la tuer en faisant ça. Mais bon, je pense que c'est un petit peu trop. La strat buff qui régale. Pour l'instant, ça fait le taf. Ça fait le café. D'accord. En fait, je n'avais pas cramé, mais quand on récupère là, on voit ici tout de suite les ressources et effectivement, ça doit dépendre des unités. Ok. Là, typiquement, on est au troisième combat, donc on va se buffer pour le prochain. Paf. On est à 9 d'attaque. On le one shot, du coup. Bim. 9 d'attaque, 6 de défense. 3 de défense, globalement. Allez, le boss. La musique qui se devient folle à nouveau. 250. Allez, on le respecte. On va essayer de faire ça bien. Alors, on va attendre de voir ce qu'il sait faire avant de faire le fou. Du coup, pour l'instant, défense. Ok. Moins 5 de défense sur 3 tours, donc on va commencer par faire ça. Ah, d'accord, il récupère des points de vie. Il faudrait bien lui infliger saignement, ce serait pas mal, effectivement. Voilà, sensuels ressemblent aux verres dans Beetlejuice. Ah ouais, j'avoue, stylé. Moi, ça m'évoquait plus les verres dans Final Fantasy, là, dans les déserts. Effectivement, ouais, je vois la ref. J'ai la ref. Brûle la cible. Allez. On va de nouveau augmenter nos stats. Zéro. On a les stats trop hautes. Le coup d'épaule qui fait vraiment mal. Et après, je pense qu'on peut tenter un coup d'épaule. On a combien ? 46, ça inflige 30. On fait un coup d'épaule et on soigne derrière. Voilà, on fait ça. Ici. Ok, ça brûle de nouveau. Donc là, il faut absolument soigner. De toute façon, c'est ce qui était prévu. Et on l'a rentabilisé le soin en utilisant l'attaque qui sacrifie les points de vie de ce personnage-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va lui infliger saignement. Voilà, parfait. Ça crame. Ça saigne. Alors ici... On a dit quoi ? Soigne 30 points de vie. On va plutôt faire ça. Donc on augmente encore l'attaque. Par contre, le magicien blanc, il va soigner juste après. Voilà, soin. On est d'accord, c'est ça. Soigne totalement. Donc là, bam. On soigne. On est bien. Donc il faut se rappeler qu'on a un tomahawk. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas utile pour le moment. Pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Donc là, je pense qu'on va retenter un coup d'épaule à 48. Voilà, c'est ça. C'est parfait, ça. Ça valait le coup. Un peu un mix avec d'une aussi. Ah ouais, c'est vrai. En même temps, ouais, le verre des sables, effectivement, la plus vieille rep, je pense que c'est d'une. 40 de dommage. C'est beau, ça, ou pas ? Bam ! On a bien fait de lui mettre le truc de force aussi sur lui. Ok, saignement. Empoisonne la cible. Pareil, le poison, je pense qu'on le sous-estime. Mais je pense que c'est fort. C'est 4 tours, le poison. L'archer, il prend dans les dents. Il prend dans les dents. Ok. Alors ici, plus 3 d'attaque. Combien on a ? 50. On peut encore faire un soin. Il peut infliger brûlure, lui. Donc on va faire ça. Moins 25. Ah, puissance. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Coup d'épaule. Coup de bouclier. Moins 30. Heureusement, les buffs d'attaque font leur office. J'ai googlé l'emploi. Quelle horreur. Ah ouais, mais il ne faut pas faire ça. Je crois que c'est de l'emploi. Ouais. Ah, il y avait un épisode comme ça. Un vieil épisode. Je ne sais pas si tout le monde aura la ref. Mais de X-Files. Un vieux X-Files. C'était horrible. Je n'arrivais plus à dormir après quand j'étais gosse. Avec des espèces de douves, là. C'est immonde. 39. Ouais, on va l'attaquer. 39, c'est carrément rentable. Pardon. Pardon. Alors. 24. On va faire ça. Paf. Et là, je pense qu'il meurt, là. Ah non. Il se soigne. Il se soigne. Très bien. On va le respecter jusqu'au bout. On ne sait jamais. Là, on fait le miracle. Ah oui, il reprend toute sa vie. Donc, ok. On va faire le malin. Là, il faut le finir, maintenant. Il faut le finir. Yes. Énormément de thunas. 7300. On a de la gemme. On a plein de trucs. On a des croix à venin. Antidote. On a gagné une censure, tiens. On a gagné une censure. Ok, on regardera tout ça. À quoi ça correspond. Alors, Calper améliorait la dague en épée. Boris améliorait la baguette en bâton. Le toucher divin recherche finie. Port est devenu un voleur. Chasseur de trésor recherche finie. Bon, ça avance bien, cette histoire. J'hésite à aller jusqu'au bout, en fait. Parce que je vois que l'heure qui tourne, là. On en est combien ? 2h40. J'hésite à aller jusqu'au bout, honnêtement. Bon, je pense que je vais faire une pause pour la VOD. Pour avoir en deux parties, quand même. Et puis, on va continuer juste après. Tant pis, c'est la drogue. C'est trop bien. On va pas s'arrêter là. Ce serait trop dommage. Donc, pour la VOD, on va s'arrêter là pour cette fois. Il y aura une deuxième partie juste après. Ne vous inquiétez pas. À bientôt, YouTube, pour la deuxième partie. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada